C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travail naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour. Avant le début de votre épisode, j'avais déjà quelques petits mots à dire. Vous allez le voir, nous avons eu des problèmes techniques durant l'enregistrement. Et donc, la qualité audio peut s'en ressentir en partie. J'espère que ça ne perturbera pas trop votre écoute. J'aimerais aussi dire un grand merci à AQNS de nous avoir hébergés. Il faut voir que ça peut être très compliqué d'avoir un espace pour se mettre quatre autour d'une table et pouvoir discuter en direct. Donc si jamais vous avez des espaces, n'hésitez pas à venir vers nous et à nous le dire. Enfin, l'épisode dure deux heures. Ça peut paraître long, mais sur un sujet comme le Claude Souverain, c'est en fait extrêmement peu. Nous aurions pu parler au moins autant. Donc, profitez de l'épisode, il y a beaucoup d'informations intéressantes. Et n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, nous pinguer en direct ou rejoindre notre Discord. Bon épisode. Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Claude Souverain. Et autour de la table, alors c'est génial, j'ai des personnes nouvelles, des personnes anciennes, des personnes qui sont déjà venues dans ces podcasts. Et donc, nous avons Cécile. Cécile Morange, plus connue sous le monde d'attention et de talk sur Twitter. Je travaille dans une petite PME qui s'appelle Aquare, où notre cœur de métier, c'est l'infogérance lampe et de la gestion de colocation de data center. Donc, on a notre data center Tchercat en propre à Ivry-sur-Seine. Et donc, on a une définition du clou de souverain qu'on en parlera après. Super, c'est génial que tu sois là. On a Mickaël également. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Mickaël Roger. Moi, je travaille chez Thales et je m'occupe actuellement du clou de confiance en partenariat avec Google. On sent qu'on va en parler. C'est possible. On se demande pourquoi tu es là. Et on a aussi Mathieu. Salut. Alors moi, je suis Mathieu Corbin. Je suis SRE chez Conto, une startup française. Et j'ai travaillé avant ça presque quatre ans chez Exoscale, qui est un cloud provider européen. Et je suis Guillaume Letron. Vous m'écoutez à chaque fois dans chacun des podcasts. Mais c'est vrai que je ne me présente pas trop. Et dans ce cadre-là, moi, j'ai travaillé chez... Alors, je suis passé par pas mal de startups qui ont été chez de l'OVH, chez plein de gens. Et j'ai travaillé chez CloudWatt. Donc, feu, feu, le cloud souverain français. Et aussi, ah oui, non, récemment, j'ai travaillé pour le HDH, donc le Health Data Hub. On pourra en parler parce que son infra a fait grand bruit dans le petit landerneau de l'infra. Donc, on est là pour parler cloud souverain. Alors, je trouve ça assez génial d'avoir choisi ce nom-là parce qu'en fait, on n'a pas forcément tous la même définition. Déjà de cloud. Alors, Cécile, je sais que tu as déjà parlé cloud au DevOps, au dernier DevOps. Je vais te laisser définir ce qui est pour toi le DevOps. Et après, on embrayera sur le cloud souverain. En fait, le cloud, finalement, c'est chacun sa propre définition. Et on a chacun l'interprétation du cloud. Donc, le cloud, ça peut être... Généralement, on parle de services hébergés en dehors de l'infrastructure d'une entreprise. C'est ce qu'on appelle généralement cloud. Mais le cloud, ça peut être, par exemple, soit d'une machine dédiée, soit de la VM, soit du service managé, du pass, donc dû à ce service, simplement, ou de l'Amazon EC2. En fait, il y a plein de définitions de cloud et chacun la sienne. Et finalement, c'est assez dur de faire une définition exacte du cloud. Et toi, la tienne ? On va plutôt y aller comme ça. C'est compliqué à définir, déjà. Je dirais que le cloud, c'est un service qui est managé par une autre personne, enfin, une autre entité que l'entreprise qui utilise ce cloud. On peut le définir comme ça. Donc, si on fait la distinction, en fait, avant, on avait le enterprise. Donc, on gérait tout de A à Z. À la limite, on ne faisait pas nos machines nous-mêmes. On peut faire quand même un peu ça, la distinction. C'est juste qu'on le manageait, on l'hébergeait nous-mêmes. En interne. En interne. Et donc, le cloud, quelqu'un d'autre le gère pour nous. C'est ça, exactement. Quelle est la limite ? À partir de quel moment l'entreprise gère quelque chose ? Parce que je me doute que ce n'est pas la personne qui fait entièrement mon logiciel. On n'est pas dans de la prestation de service de bout en bout. À quel moment s'arrête le cloud ? Justement, c'est là où chacun a sa définition. Le cloud, ça peut être juste que je loue une machine ailleurs. Ou je vais louer une VM où la machine physique est infogérée. Donc, elle est maintenue. Ou alors, je vais louer un service tout près où j'ai juste à poser mon code et ça fonctionne. Ou un service tout près, clé en main. Finalement, il y a plein de définitions possibles du cloud. C'est bien parce que, justement, moi, cloud, je ne vais pas le définir comme étant un nuage ou je ne sais pas quoi, l'info nuagique. Ce n'est pas magique. Oui, mais j'aime bien dire nébuleux en français. Et c'est plutôt, alors même d'ailleurs, j'utilise le terme de, je ne me souviens plus à chaque fois, nébulique. Ou nébulique, nébulique, qui veut dire en fait qu'il est dans les nuages. C'est un terme pas du tout complètement désuet, mais bon, j'aime bien ça. Mais en fait, ce que ça veut dire maintenant dans nébuleux, ça veut dire qu'on ne sait pas exactement où c'est. Et on a quelque chose qui est assez flou, assez vague. Une nébuleuse, en fait, c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à voir au télescope au début. C'est-à-dire, c'est lointain, c'est une tâche. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à définir vraiment concrètement, mais qui veut dire qu'il y a un sens. Surtout, on ne sait pas comment c'est fait, mais ça marche. Voilà. Et donc, après vient la définition de cloud souverain. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si quelqu'un veut parler du cloud souverain, de où est-ce que c'est apparu. Mathieu, vas-y. Ok, bon. Michael, Michael. Non, vas-y. Vas-y, vas-y. Je vais me lancer, mais je pense qu'on aura... Si on est trop ou quatre à faire définition, on aura probablement trop ou quatre définitions différentes. C'est peut-être le seul truc que j'ai préparé pour ce podcast. J'ai cherché une définition de cloud souverain. Et j'en ai eu... J'ai trouvé je ne sais pas combien de sites. Et puis évidemment, chacun avait une définition différente. Donc à la fin, je lui ai dit, je vais vous donner la mienne. Et puis après, il vaudra ce qu'il vaudra. Pour moi, c'est un... Le cloud souverain, c'est-à-dire, c'est que... Ce qui est important, c'est le mot souverain, en fait, de définir le mot souverain. Après, ça s'applique au cloud dans ce cas-là, mais ça pourrait potentiellement s'appliquer à autre chose. C'est de faire en sorte que le pays pour lequel ça s'applique ne soit pas contraint par d'autres entités étatiques externes. Et donc ne lui pose pas de contraintes sur son périmètre, donc en l'occurrence sur le cloud. Donc en gros, ça veut dire que le pays en question qui cherche cette souveraineté émettre totalement ses lois, ses règlements, ses décisions sont les seuls qui s'appliquent sur son périmètre. C'est pas super clair, mais... Pourquoi on parle de cloud souverain et on n'a jamais parlé d'informatique souveraine ou d'hébergement souverain avant cela ? Ouais, je pense que moi, j'ai vraiment commencé à entendre parler du cloud souverain quand on a vu des lois comme le Cloud Act aux Etats-Unis, des lois extraterritoriales, au final. C'est ça, pour moi, qui a vraiment fait que c'est un sujet qui a pris de l'importance. Plus des scandales, on va dire, sur Snowden, la surveillance en général, sur Internet, par des Etats, de l'espionnage industriel, de l'espionnage des citoyens. C'est à ce moment-là, je pense qu'on a vraiment commencé à parler de souveraineté numérique. Là où avant, en effet, c'était un peu ignoré. Mais moi, j'ai ce sentiment-là, c'est vraiment qu'on a commencé à parler de ces sujets-là, que le cloud souverain, le sujet du cloud souverain est arrivé. Et pas avant, au final. C'est une prise de conscience, on a vu ce qui s'est passé ailleurs et on essaie de s'en protéger. Pour les plus anciens d'entre nous, moi, j'étais tout bébé à l'époque, mais c'était un sujet qui était à l'époque du plan calcul, à l'époque de Thomson, etc. C'était quand même un sujet, alors bien sûr qu'il n'y avait pas de cloud à l'époque, mais l'informatique souveraine, ces éléments-là, c'est des choses qui ont existé de par le passé. Ça a été un peu mis de côté politiquement pour d'autres raisons a posteriori. Maintenant, ça revient effectivement sur le devant de la scène par rapport à un certain nombre de lois extraterritoriales, notamment. Mais historiquement, c'est-à-dire qu'avant tout ça, je pense que je crois que je suis le doyen ici. J'étais soit très bébé, soit pas encore né à cette époque-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, de par le passé, a déjà existé, en fait. Alors, moi, j'aimerais revenir même sur souveraineté. Il y a quelque chose que je mets souvent en perspective. Le domaine où il y a, entre guillemets, le plus de souveraineté possible, c'est souvent l'armée. Parce qu'en fait, c'est la défense du territoire, la défense même de la nation qui définit sa souveraineté. Et donc, c'est le rôle de l'armée, classiquement. Et moi, il y a un point extrêmement important, parce que souvent, on confond souveraineté et autonomie. C'est-à-dire qu'on va dire, je suis souverain si je suis entièrement autonome. Si de A à Z, tout est construit chez moi. Et en fait, en vrai, c'est pas ce qui se passe pour l'armée. Pour l'armée, alors, ça peut être le cas en France. En France, on a un avion français qui est le Rafale. Mais donc, certains des composants, d'ailleurs, ne sont pas faits en France. On a des missiles qui sont faits par MBDA, qui est européen. On a des avions, même en fait, on a un avion de chasse, donc le Rafale. Mais on a des avions, typiquement les AWOC qu'on a, qui sont des avions américains. Et pourtant, on n'a pas l'impression d'avoir perdu notre souveraineté. Parce qu'en fait, il faut décorréler les deux. La souveraineté, c'est le fait de pouvoir faire exactement ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin à un moment donné. Et l'exemple que je donne, qui est malheureusement récent et malheureux dans l'actualité, c'est le cas de l'Ukraine. L'Ukraine qui a pourtant du matériel d'armée russe, que ce soit leurs avions, que ce soit leurs missiles de défense, leurs missiles de défense anti-aériennes, et même pas mal de leurs composants, en fait, qui sont russes. Et pourtant, grâce à ce matériel-là, ils défendent leur territoire et ils défendent leur souveraineté. Preuve que le matériel en lui-même et le fait de faire sur le sol n'est pas forcément en lien et n'est pas forcément en lien. Je vais donner d'autres exemples aussi. C'est vraiment très, très vaste. C'est Air France, par exemple. Air France a une notion de la souveraineté. Ça a beau s'appeler Air France, ils ne veulent pas être souverains par rapport à l'État français. Ils veulent surtout être souverains par rapport aux vendeurs d'avions qu'ils ont. Et donc typiquement, Air France, à beau être français, ils ont 50% de leur parc qui est Boeing, 50% de leur parc qui est Airbus. En tout cas, ils essayent de rester dans cette proportion-là. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que si l'un a des problèmes de livraison, il puisse aller chez l'autre. Si l'autre a des politiques tarifaires qui ne vont pas, ils peuvent aller chez l'un. Il faut voir donc que la souveraineté, c'est quelque chose qui vient à tout niveau. C'est-à-dire que si jamais demain, on fait en interne, uniquement en France, mais qu'on n'arrive pas à atteindre le niveau de qualité qu'il faut pour défendre nos entreprises, notre territoire ou ce qu'on veut, eh bien, ça ne sera pas souverain. Si jamais demain, on se dit que tous les processeurs en France devront être souverains, clairement, malgré... C'est pas possible. Voilà, on a cité Microelectronics, mais clairement, leur niveau de gravure, leur niveau de performance est à l'heure actuelle, pas au niveau, en tout cas, sur les processeurs, ce qu'on attend dans du X86, en tout cas aujourd'hui. Donc, il faut voir que la souveraineté, il faut la mettre dans un but et il faut la mettre dans un périmètre. Et donc, quand on parle de cloud souverain, moi, j'ai un problème aussi la période de temps avec ça, c'est à qui on s'adresse ? Est-ce que le cloud souverain, c'est celui du ministère de l'Intérieur qui va gérer, je sais pas, les cartes nationales d'identité ? Ou c'est le cloud souverain qui va servir à Air France à gérer leur billet d'avion ? Il faut voir que ces deux entités-là n'ont pas du tout les mêmes besoins, puisque, par exemple, Air France ne veut pas forcément que l'État français vienne mettre les mains dans toutes ses affaires en permanence. Là où l'État français ne veut pas qu'une entité étrangère vienne se mêler à eux. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué quand on parle de souveraineté à ce niveau-là. Je voulais juste revenir sur un point important. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, mais il y a quand même un point que je souhaite très pondérer sur la partie militaire. Il y a un truc qui n'est pas très connu du grand public, mais qui s'appelle ITAR. Alors, je ne sais pas qui connaît ITAR, mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça tord un peu ton exemple. Puisque ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu fais un équipement militaire, t'intègres n'importe quel élément, un bout de plastique, on va dire, du cuivre qui vient des États-Unis, pour pouvoir l'exporter, tu es obligé de demander l'accord au gouvernement américain. Donc, la liberté, dans ce use case très précis que tu décris, elle est quand même relativement pondérée. Par contre, effectivement, aujourd'hui, la France, historiquement, a fait le choix d'avoir une armée quasiment autonome. Et donc, aujourd'hui, quasiment à l'exception des AOC, on produit quasiment l'intégralité de notre matériel militaire, c'est vrai. Il y a ITAR qui pondère cette histoire d'exportation qui, du coup, remet un peu en cause notre souveraineté. Parce que si on voulait exporter un composant militaire, on est bloqué parce qu'on est obligé de demander l'accord de nos amis américains. Mais voilà, je voulais... Mais justement, en fait, et donc, c'est toute la notion de souveraineté que j'ai dit, c'est que ça dépend. Si jamais le but, c'est juste de protéger le territoire et que c'est l'unique but qu'on se donne dans la souveraineté... Ouais. Après, ce qu'il faut comprendre sur le militaire, c'est que la construction de système militaire, ça coûte tellement cher que tu ne peux pas le concevoir à l'échelle d'un pays. Si tu ne fais pas d'export, ça n'est pas tenable économiquement. C'est difficile, en effet, sauf si tu es un pays à la taille de la Chine ou des États-Unis. Et encore que... Et encore avec le F-35. Mais bon, le but, c'est qu'on ne parle pas de militaire ici, forcément. Mais en fait, on va y revenir là-dedans. Je ne sais pas si autour de la Terre, autour de la Terre, par exemple, vous avez déjà eu affaire à comment tourne... Justement, les militaires, ils ont peut-être du cloud, ils ont besoin de faire... Si on prend un exemple de ce cas particulier qu'est le militaire, comment ça tourne ? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas trop jusqu'à quel point je peux répondre. Je vais essayer de ne pas aller trop loin. De ce qui est public, on a quand même des petites choses qui sont publiques quand même. Oui, il y a des choses qui sont publiques. Alors déjà, le militaire, c'est un bien grand mot. Donc déjà, le militaire, ça recouvre plein de choses. Ça recouvre, on va dire, l'armée française, dans le cadre de l'armée française. Ensuite, il y a l'OTAN. Donc déjà, c'est un cadre différent. Et puis après, il y a ce qu'on propose aux militaires aussi en export. Et donc ça, c'est encore un autre cadre différent. Pour ce que je connais, puisqu'on parle de cloud, je sais que dans ces différentes entités, on peut retrouver, que ce soit du VMware, donc du logiciel américain, on peut retrouver de l'Azure, de l'Azure Stack, si on continue à parler cloud. Bon, enfin, on va retrouver un certain nombre de... Tu peux essayer de nous définir ça ? Enfin, justement, là, justement, parce qu'on a trois logiciels qui sont extrêmement différents. Et justement, comment tu le définirais là-dedans ? VMware, Azure Stack, Azure ? Je l'ai mis dans un ordre précis. Ouais, par rapport au système militaire, c'est ça ta question ? Non, non, mais c'est qu'en gros, là, quand on parle de cloud, là, tu as cité trois logiciels qui sont pourtant extrêmement différents. Et on voit que même, si on ne parlait pas de cloud, il y a plein de gens qui ont des infrasures sur VMware et qui ont l'impression d'être très souvent. Alors, si tu veux, la particularité des militaires, c'est qu'ils ont quand même peu de leur système qui est sujet au cloud public, pour des questions qu'on peut comprendre. Donc, eux, une de leurs problématiques, c'est quand même beaucoup plus une problématique de cloud privé. C'est le premier point. Et aussi, ils ont ce qu'on appelle des clouds opérationnels. Ça, c'est des choses que font Thalès. Vous pouvez regarder, il y a des trucs qui s'appellent Nexium Defense Cloud ou des choses comme ça. Où, en fait, tu as des systèmes opérationnels sur le terrain avec des clouds edge, on va dire, qui sont au niveau des bases militaires localisées sur les terrains d'opération. Et avec un air quarter, on va dire, un cloud un peu plus puissant, on va dire, pour le calcul sur ces éléments-là. Après, moi, je ne suis pas du tout spécial de ces éléments-là. J'ai travaillé un tout petit peu dessus. Je ne préfère pas trop m'aventurer pour ne pas donner des informations erronées. On va faire sauter au plafond des spécialistes de ces sujets. Non, mais ce que ça veut dire, c'est que même les militaires utilisent des logiciels à certains niveaux de leur stack, même avant qu'on parle de cloud, qui ne sont pas forcément des logiciels. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y compris les systèmes militaires américains, utilisent des composants, des logiciels, etc., français dedans. Et je dis français parce qu'on est français, mais on va imaginer d'autres pays. Israéliens, européens. Exactement. Je pense que ce que tu as bien résumé, c'est que c'est une question d'équilibre, d'équilibre de force. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, on prenait les processeurs X86. Le fait que les architectures X86, ces processeurs, elles viennent de deux entreprises, qui sont Intel et AMD, qui sont toutes les deux américaines, crée une distorsion. Si demain, on avait des processeurs X86 qui étaient fabriqués par des Suisses, des Chinois, des Australiens et des Américains, on aurait un marché suffisamment équilibré pour pouvoir dire, OK, même si nous, on n'en produit pas en France, ça nous permettrait d'avoir un panel de fournisseurs qui est suffisamment large et qui permettrait de se prémunir du choix unilatéral d'un allié. Parce qu'aujourd'hui, les Américains, je rappelle, c'est nos alliés. Ce ne sont pas nos ennemis. Donc, voilà. C'est aussi ça qui est important. Et donc, il y a une question d'équilibre de différents fournisseurs, de répartition géographique dans différentes zones géopolitiques, etc. Voilà. Et donc, si on revient un peu plus, parce que là, on est quand même parti très loin dans la souveraineté, si on arrive plus prosaïquement, ça veut dire, le cloud souverain aujourd'hui, comment vous le définiriez en France ? Genre, est-ce que OVH est un cloud souverain ? Est-ce que Scale-Away ? Qu'est-ce que le cloud souverain aujourd'hui en France ? C'est compliqué parce que, enfin, Michael l'a dit, il y a différents niveaux. Tu en avais parlé aussi, de qu'est-ce que c'est quoi le cloud, etc. Et chacun va mettre sa limite. Où tu mets ton curseur, en fait. C'est ça, chacun va mettre son curseur où il a besoin, en fonction de ses besoins. Et c'est compliqué. Souvent, la définition qu'on voit, selon moi, c'est le cliché, on va dire, c'est l'État américain ne peut pas aller chercher mes données de façon, on va dire, sans décision de justice ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'une entité externe, un État, ne peut pas aller chercher mes données, extraire mes données de manière complètement, on va dire, illégale, de manière extraterritoriale. Et surtout, de façon discrète, quoi. Voilà, de façon discrète, je ne le sais jamais. Généralement, c'est la définition, du moins, qu'on voit. C'est-à-dire, c'est celle sur laquelle les clouds locaux français communiquent, c'est qu'on est protégé de certaines lois. C'est la problématique à laquelle ils cherchent à répondre. C'est ça, c'est ça. Maintenant, il faut aussi, ce point-là, l'analyser par une analyse de risque. Donc, c'est-à-dire que, de qui tu veux te protéger ? Si ta question, c'est de savoir si tu te protèges d'une ressource illimitée, de la NSA, parce qu'elle a un enjeu géostratégique important sur tes données, quel que soit l'endroit où tu seras, tu ne seras pas protégé. Qu'on se le dise bien. L'Iran, je vous rappelle, l'Iran, ils s'en sont retrouvés avec, c'est quoi le nom de ce virus ? Dans les centrales nucléaires. Dans les centrales nucléaires, connectés à rien du tout. C'est dans les centrifugeuses. Ce sont les centrifugeuses, tout à fait. Qui ont été acquies, qui étaient connectés à aucun réseau, ni rien. C'est les microprocesseurs des centrifugeuses. Non, mais c'est pour dire que, si tu veux, aujourd'hui, ce n'est pas aller chez OVH ou même être on-premises qui va te prémunir d'une volonté de la NSA de voir récupérer tes données. Donc, la question, c'est contre quoi tu veux te protéger ? En général, on dit le gouvernement américain. La réalité derrière tout ça, c'est qu'en fait, on va se protéger du DOJ, du département de la justice américaine. C'est-à-dire que tu as le coup d'être aussi qui... Qui, du coup, voilà, qui est un outil du département de la justice américaine. C'est très souvent, on dit le cloud souverain, ça me protège du cloud act. Voilà. J'éberge mes données en France, donc je suis protégée. Donc, la question que tu cherches à répondre de fond, en fait, c'est de te dire quel système aujourd'hui j'ai pour me protéger, techniquement, juridiquement, peu importe, du cloud act. Qui, du coup, je rappelle le cloud act. On pense qu'on le découvre avec le cloud act. Mais en fait, cloud act, je ne sais plus ce que c'est la signification. Mais les premiers, c'est clarification law. Loi de clarification. Et après, je ne sais plus ce que veulent dire les deux autres. En fait, c'était une loi qui a permis de clarifier une autre loi qui existait, une autre loi extraterritoriale qui existait déjà auparavant, qui était potentiellement, qui pourrait poser des problèmes à l'administration américaine si elle l'utilisait en interne, bien évidemment. Donc, du coup, voilà, c'est une loi de clarification. Mais ça existait déjà à issue du Patriot Act, il me semble. Je ne sais plus en quelle année. Du coup, ça devait être en 2002, peut-être. Oui, ça c'est en quelle année. Ça ne veut pas être loin de 2001. Voilà, c'était un peu de temps après 2001. Donc, je me suis dit, bon, 2002, voilà, je n'ai pas dit de tomber trop loin. Et en fait, c'est vrai. Et donc, j'ai dit avant que j'ai travaillé, par exemple, au HDH. Et donc, le HDH, c'est le Health Data Hub, traitement des données venant de patients, pas des patients, mais de patients français. L'infra étant chez Azure. Et alors, ça a fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, je suis rentré au HDH justement à ce moment-là. Et en fait, il faut voir que l'analyse qui était derrière, tu as dit, c'est une analyse de risque. Quand on parle de données santé, le principal risque qu'on a, c'est un hack. C'est un hack, c'est un leak des données qui font que les données se retrouvent accessibles partout, par tout le monde, et pas juste par le département de la défense américain. Et donc, le choix qui a été fait, c'est d'essayer de chercher le provider qui fournit le plus gros niveau de défense. Et en fait, ce qu'on parlait souvent, c'est les hackers russes. Alors, je sais que c'était avant, mais voilà, le hacker russe, ça reste toujours, en tout cas, une figure commune pour tout le monde. Et donc, il y a eu un appel d'offres qui était ouvert à n'importe quel acteur français, européen et international pour pouvoir fournir les outils les plus sécurisés. Il faut voir qu'à ce moment-là, les seuls qui ont été capables de répondre exactement au cahier des charges, après, il y a un autre problème, quel était le cahier des charges, mais en tout cas, ce cahier des charges-là, c'était Azure. Donc, en fait, le choix, quand on disait, non, mais on aurait pu aller sur du OVH, on aurait pu aller sur n'importe qui d'autre, c'est que ça veut dire, instinctivement, on disait, c'est mieux de mettre de la donnée de manière moins sécurisée, je n'ai pas dit pas sécurisée, mais moins sécurisée chez un acteur français qui était donc possiblement hacké par n'importe qui, plutôt que de le mettre chez un acteur américain qui n'avait comme, entre guillemets, seul problème, potentiellement un Cloud Act. Alors, je dis potentiellement parce qu'il faut voir que toutes les données qu'on avait, justement, on a essayé de se prémunir du Cloud Act, c'est-à-dire que chacun des choix qu'on a faits technologiques, eh bien, on l'a pris en compte par rapport à ça, parce qu'il faut voir qu'il y a des ingénieurs dans les boîtes dont vous parlez. Il y a des ingénieurs comme moi, il y a des ingénieurs comme n'importe qui qui ne sont pas complètement des débiles qui sont payés par Azure. Moi, personnellement, genre, si j'ai un goodies Azure et un joli t-shirt, c'est le maximum que j'ai eu. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est prémunis, c'est-à-dire qu'en permanence, on leur demandait des clarifications technologiques sur où est-ce que passent les données à chaque fois qu'on les utilisait. On demandait où est-ce que sont données stockées nos données. On demandait quelle était la structure juridique. Tu as parlé de structure juridique, c'est le très important, c'est que même à l'heure actuelle, les Américains changent leur structure juridique pour ne pas avoir ce problème d'extratorité-réalité. Il y a des choses qu'ils font en fait. Il y a des ingénieurs qui travaillent, qui ne sont pas plus cons que les autres, juste ils peuvent moins parler sur Twitter, sinon ils se font taper sur les doigts, je connais quelque chose. Et ce n'est pas parce que vous parlez plus fort que vous avez plus raison. Et donc là, sur le cloud, il faut voir qu'il y a des problèmes, il y a des choix. Maintenant, ce qu'on peut essayer de définir, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour améliorer ça ? Juste pour compléter quand même un point important dans ce que tu viens de dire, il faut bien comprendre un truc, c'est que, parce que là, on en parle, les AWS, Azure et Google, ce ne sont pas des associations de loi 1901, pour l'instant, peut-être que ça se fera. Donc, c'est des boîtes privées dont l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc, il faut bien comprendre que le cloud, ça les emmerde, mais alors autant que les clients, voire même plus, parce que du coup, c'est du business en moins. Donc, les acteurs à l'intérieur de ces entreprises, ils ne sont pas du tout du côté du département de la justice, ils sont plutôt du côté du client, parce que c'est leur intérêt, en fait, c'est leur intérêt business. À la fin, à la fin des fins, ils vont faire ce qu'ils peuvent pour éviter que ça se produise, parce que pour eux, c'est une mauvaise publicité, c'est de la perte de business et de chiffre d'affaires. Maintenant, à la fin des fins, ils feront comme tout le monde, ils respecteront la loi. Donc, c'est-à-dire que si à la fin, il y a une décision de justice qui leur dit « Vous me donnez telle donnée, ils finiront par l'appliquer ». Mais, il ne faut pas croire que ces gens-là, ils marchent avec le département de la justice américaine. Ils marchent au contraire avec le client, parce que c'est leur business. Il faut voir aussi, même d'ailleurs, je reviens, parce que j'aime bien mettre l'humain d'abord, c'est que dans ces boîtes-là, il y a des Européens, il y a plein de Français qui bossent là-bas. Je suis sûr que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans ces boîtes, qui est dedans, qui n'a pas envie, qui n'est pas à la solde du grand méchant américain. Tu l'as dit, on est quand même à la base des alliés. On n'a pas une énorme différence de volonté. Par contre, on a de l'espionnage industriel, des choses comme ça. On l'a vu pour des contrats à plusieurs zéros, beaucoup de zéros, on va dire, à des moments donnés. Ça existe. Quand vous êtes dans ce cas-là, dites-vous qu'il y a des ingénieurs qui essayent de bosser pour faire en sorte que ça se passe bien. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous aurez des problématiques, vous essaierez de faire bien. Le problème à la limite qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est l'offre. Et moi, c'est pour ça que j'aimerais repartir là-dessus. C'est que pourquoi des organisations comme le HDH sont parties sur Azure et pas chez un concurrent français ou européen ? On a un problème d'offre. Et donc, enfin... Je vois qu'il me regarde. Oui, je te vois. Parce que t'es celle ici qui travaille le plus bas niveau là-dedans. Et c'est vrai que toi, t'es dans une boîte qui fait déjà de l'infogérance. Quel est le type de clients que vous avez là où vous êtes ? La taille de ta boîte et quel client vous avez ? On a de tout et de rien comme client. Ça va aller de la petite PME qui héberge en site web jusqu'au conseil constitutionnel. Le quoi ? Le conseil constitutionnel. OK. Conseil constitutionnel. Donc, on ratisse plutôt large au niveau client. Oui. Est-ce que tu ratisses sur du carrefour ? Sur du... Pas aussi gros, non. Voilà. Et c'était ça, en fait ? C'est surtout... Enfin, c'est une proportion. Après, c'est une petite boîte et on n'a pas des milliards de machines. Voilà, c'est ça. Après, c'est que... En fait, le problème, c'est que, tu vois, tu disais, les acteurs, ils n'ont pas confiance en la France au niveau sécurité. mais si tu ne donnes pas la chance aux acteurs français de se démarquer, ben, ça ne peut jamais marcher, quoi. Il faut donner la volonté aux entreprises d'essayer d'aller sur du français, genre OVA, jusqu'à LWay, du Clever Cloud, du Aquare. Et il faut... On sait faire. Il y a des ingénieurs et on sait faire. Il suffit juste de le demander. Et puis, enfin, tu vois, chez nous, chez Aquare, on fait du sur-mesure. Donc, on héberge nos machines, on a nos propres data centers, notre réseau. Donc, on pourrait dire qu'on est souverains dans un sens où c'est nous qui gérons la machine, l'hardware, le réseau. Mais notre curseur de souveraineté, c'est que les machines, c'est du Cisco, c'est de l'Américain. Enfin, les Switch, les routers, c'est des Juniper. Les machines, c'est du Supermicro. Et en fait, c'est là où le curseur de souveraineté se pose. C'est que ce n'est pas possible aujourd'hui en France d'avoir du matériel hardware français. Peut-être dans 20 ans, ça sera possible, mais au moins, de l'Européen, ça n'existe même pas, tu vois. Enfin, pour du switching et du routing, tu avais Nokia, mais bon, Nokia, ça commence à mourir tranquillement. Mais en fait, c'est ça, la souveraineté, c'est que tu ne peux pas tout gérer. Et en fait, il faut que tu poses ton curseur de souveraineté. Et notre curseur, c'est la gestion du bas niveau, en fait, mais pas jusqu'au processeur. Mais donc maintenant, la question se pose, c'est que je suis une grosse structure. Donc en fait, je pense que vraiment, en France, on a en fait un tissu de petites entreprises qui marchent bien. Il y a Aquare, il y en a plein d'autres un peu partout qui font très bien leur boulot pour aider des petites structures. Mais en fait, le problème, il se pose quand on parle du HDH qui a, alors, la base principale qu'on récupérait, je ne sais plus, mais en fait, on se trimbalait avec un disque dur avec plusieurs terras dessus. Enfin, quand je parle d'un disque dur, c'est un gros disque dur. On avait des bases de données et ça, on devait les répliquer mais à des doses pas possibles. La question, c'est, qu'est-ce qu'on fait dans ces acteurs-là ? Parce qu'en fait, quand la donnée devient critique, ce n'est pas pour des petits acteurs, c'est pour des gros acteurs avec des gros enjeux économiques. Alors, juste un truc sur ça. Là, on parle quand même, pour moi, du scènes à la marge dans le sens où on parle de militaires, on parle de HDH, donc de services étatiques très gros. C'est quand même très particulier. C'est très particulier et au final, ça pèse quoi ça ? 0,1% du marché du cloud et, ok, on pourrait se poser la question de pourquoi ces acteurs-là, peut-être pour des bonnes raisons, ne sont pas sur des clouds souverains mais ce qui est intéressant et ce qui serait intéressant aussi pour les acteurs locaux, c'est se poser la question pourquoi le 99,9% du reste qui n'est pas forcément une boîte de la taille de Carrefour mais on va dire une TPE, PME ou Startup Tech de, je ne sais pas, 10, 100, 1000 employés avec des besoins assez classiques n'est pas sur du cloud souverain ? Alors, moi, j'ai la réponse. C'est AWS qui donne des milliards de crédits et du coup, tu t'enfermes dans AWS. Alors, moi, j'ai une autre... Ah, il y a une autre partie ! J'ai une autre réponse. Alors, c'est un avis. J'ai une autre réponse. C'est une partie aussi. Moi, j'ai une autre réponse. J'ai travaillé chez un cloud provider européen comme je l'ai dit. en plus, j'ai même pas... J'ai été dans ce domaine-là et donc, j'ai vu aussi comment ça se passait sur les appels d'offres ou des choses comme ça donc on pourra aussi en reparler. Néanmoins, sur un certain nombre de besoins tech, des startups tech, des boîtes tech avec des besoins assez importants au niveau sécurité et certaines attentes au niveau abstraction de l'infrastructure au niveau de ce qui est attendu du cloud provider, le marché en France n'est pas là. Et pour moi, c'est déjà la première cause. C'est-à-dire que moi, dans ma boîte, j'ai pas envie de parler au nom de mon employeur donc je vais pas dire ça en fait, mais 100 000 de crédit, c'est que dalle. Je veux dire, c'est quoi ? 100 000, c'est quoi ? C'est un ingénieur. C'est même pas le prix d'un dev sur un an aujourd'hui. Côté employeur, un million, c'est même pas... C'est quoi ? C'est cette dev ? Aujourd'hui, c'est rien. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. L'argent n'est pas le sujet. L'argent, il y en a. Une fois que t'es dans la WS, comment t'en ressors ? Ah bah, c'est genre... Bah oui. Si tu veux... Pas tout de suite, on a dit après. Si tu veux, je vais essayer de clarifier parce qu'il se trouve que j'ai fait quand même un certain nombre d'appels d'offres dans le cloud. Donc je vais expliquer un peu comment ça marche les appels d'offres et comment ça se passe. Oui, mais là, on parle d'appels d'offres. Moi, je te parle d'un petit startup qui vient de... C'est pas du tout le même niveau. D'accord, d'accord, sur la petite startup, parce qu'il faut voir, par exemple, on parle de 100 000 dollars de crédit à WS. OVH a aussi 100 000 dollars de crédit. OVH, il propose jusqu'à 100 000 euros de crédit ou 150 000 euros. Donc en fait, c'est les mêmes ordres de grandeur. La question à la fin, c'est pourquoi est-ce que cette startup... Il y a plein de raisons qui font que cette startup, pourquoi elle ne va pas chez OVH et qu'elle va chez AWS parce que t'as cité à AWS ou Google ou peu importe. Le cœur du marché aujourd'hui, ça reste quand même les grandes structures, les grandes entreprises. C'est elles qui font quand même beaucoup du chiffre d'affaires. Alors, ça dépend ce qu'on définit par grandes entreprises, mais par exemple, je ne sais pas si on peut citer ton employeur actuel, mais je le mets dans ses comptos. Donc je le mets dans ce qui commence à devenir des grandes entreprises, des grands demandeurs. On n'est pas dans la startup de 10 personnes. Doctoli, blablabla. Ça aujourd'hui, c'est quand même une part significative du marché. Donc, quand aujourd'hui, t'as des contrats cloud qui sont à 50 millions d'euros par an, si tu veux, les 100 000 euros de crédit, c'est une blague en fait. Oui, mais là, on revient au 1% qu'on disait tout à l'heure. On est dans des banques qui sont aux milliards de crédits. C'est ça en fait. Sauf que ça, sauf que l'ensemble de ces gros dossiers, c'est une part significative en fait du marché du cloud. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner les chiffres exacts, parce que je l'ai, mais je ne vous pense pas, mais je vais vous donner les ordres de grandeur. Si on parle beaucoup de services managés, de serverless, etc., ça ne représente rien dans le cloud. Aujourd'hui, la part du IaaS et du stockage objet, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, puis je peux vous dire que c'est compris entre 80 et 90% du revenu des principaux cloud providers. Voilà l'ordre de grandeur dont on discute. Donc pour en venir aux grandes entreprises, vous voyez, moi j'ai fait pas mal d'appels d'offres. Je peux t'expliquer, Cécile, comment ça marche en fait, comment ça fonctionne ces appels d'offres, notamment pas mal d'appels d'offres de marché public. On n'est pas sur des sujets de crédit, on n'est pas sur des sujets de... On est maqué avec je ne sais quel cloud provider qui nous donne un super t-shirt. Parce qu'en fait, c'est ça, à la fin, on a des t-shirts et des stickers et des chaussettes. Pas plus que ça, et un resto. T'as un t-shirt Clever Cloud, là. Et en plus de ça, je ne suis pas un élemi parce qu'on ne voit pas plus, on est demandé, ah si, il y a une caméra, je crois, je porte même le t-shirt Clever Cloud. Ouais, on n'est pas... Voilà. Comment ça se passe quand on a un appel d'offres ? En fait, on a un client et souvent, ces grandes entreprises, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a quelque chose qui est souvent mis de côté, c'est la compliance. Ces clients, ils travaillent tous dans des secteurs différents et ces secteurs, ils ont tous des réglementations qui s'appliquent à eux. Et donc, ces réglementations, elles sont diverses et variées, il y en a dans tous les secteurs d'activité, elles donnent des exigences réglementaires qui doivent être respectées. Donc déjà, ça c'est le premier point et souvent, c'est déjà là que ça commence. Donc par exemple, si on est dans la banque, il faut être PCI DSS si on fait, si on fait, donc là du coup, aujourd'hui, qui est certifié PCI DSS à des acteurs français ? À ma connaissance, il n'y a que l'offre Private Cloud d'OVH qui est en PCI DSS. Je peux me tromper, il me semble que Scaleway n'est pas PCI DSS. Outscale peut-être, je ne sais pas. Outscale, je ne crois pas, ils sont en section cloud pour sûr, mais PCI DSS, je ne crois pas. Donc par exemple, imaginons déjà que tu es dans la banque, tu as PCI DSS, ton choix, c'est le Private Cloud d'OVH VMware, Azure, Google Cloud et AWS. Donc là, tu vois déjà, le panel, il est grandement réduit. Je me fais engager parce que le micro n'est pas face à moi. Je me mets face au micro. Voilà. Donc le panel, si tu veux, il est déjà grandement réduit. Une fois qu'on arrive à ça, donc cette réglementation, en fait, elle va souvent te donner cette compliance, elle va souvent réduire le scope drastiquement. Une fois qu'on en arrive à ça, ensuite, on a les exigences du client, les exigences techniques. Donc maintenant, imaginons ce même use case, tu es une banque, donc PCI DSS, et il te reste AWS, Azure, Google Cloud et Private Cloud d'OVH. Et puis tu te dis, juste sur deuxième exigence, je ne demande pas un truc de fou, je demande une base de données managée. Bon, là déjà, tu vas t'appuyer au VH. Et donc en fait, quand tu vas mettre tes compliance et à la fin de ton cas d'exigence, aucun des cloud providers va répondre à 100% à ton cas d'exigence. Moi, je n'ai jamais vu un seul cloud provider répondre à 100% d'exigence. Mais la différence, ça va être, peut-être que quand tu vas prendre AWS, ils vont répondre à 90% de ton cas d'exigence qui te sont soit imposées, qui sont ton besoin. Et peut-être que sur ce même use case, tu vas prendre OVH et ça sera 20%. Et donc, entre 20 et 90%, les 70% restants, tu peux souvent les traiter. Mais ça a un coût, ça a du délai. Et donc, voilà souvent comment ça se passe. Je me rappelle d'un dossier, je ne vous donnerai pas le nom, parce que c'était un dossier qui était financé par l'Union européenne, où en fait, l'Union européenne, à la fin, elle nous dit, voilà, moi sur mon dossier, je crois que ce n'était pas écrit, mais que c'était au moins dit à l'oral, je veux financer l'industrie européenne, donc mon dossier, il est évidemment hors de question qu'il aille sur un cloud qui est non européen. On a commencé à chercher dans le panel des clouds, et en fait, en Europe, il y en a genre 150, des cloud providers. On a trouvé plus de 150. On a réduit le scope, et à la fin, c'est-à-dire juste avec cette exigence, ce n'était pas un dossier compliqué, juste avec cette exigence, on a eu énormément de mal à trouver un cloud qui a répondu aux besoins, en fait, du client. Et tu as des besoins très simples, que même toi, en tant que client, tu peux difficilement, sur ce genre de dossier-là, te substituer au cloud provider. Ce qu'on pourrait dire, il n'y a pas de base de données managée, moi, je vais créer le service de base de données managée, et je vais me substituer au cloud provider. C'est une possibilité, ça a un coût, mais c'est une possibilité. Par contre, quand ton exigence, c'est, je veux que mes données soient chiffrées à Trest et une transit, si ça n'est pas fait par le cloud provider, tu ne peux pas te substituer au cloud provider. Quand tu as besoin d'un IAM qui est connecté à une base de utilisateurs d'entreprise, pour l'identité de tes objets cloud, l'identité de l'accès à l'interface du cloud provider, si ça n'est pas mis en place par le cloud provider, tu ne peux pas te substituer au cloud provider. Et donc, en fait, à la fin de ces appels d'offres, parce que souvent, on dit, les appels d'offres, ils sont maqués sur la AWS, etc., et moi, je te dis, c'est archi faux, et qu'en plus, historiquement, j'étais à la direction technique de Thales sur la business unit qui s'occupait secteur public, défense et sécurité, j'en ai vu passer quelques-uns, globalement, ils veulent aller chez les cloud providers français et européens prioritairement, sauf qu'à la fin, la réalité technique, c'est que ce n'est pas possible. Je ne veux pas dire que ce n'est pas possible, parce que rien n'est jamais impossible dans nos métiers, mais en tous les cas, ça complexifie le sujet. Et c'est vrai, rien n'est impossible, mais ça dépend du temps et de l'argent. Et c'est ça, et en fait, le problème aujourd'hui qu'on a, c'est que, ok, je peux faire de l'OVH, je pourrais faire du at-rest, mettre moi-même mon propre VPN entre tous mes nœuds, avoir un système méché, de bout en bout. Tu n'as plus de service manager, parce que tu ne peux pas le faire sans un service manager. C'est ça, mais ça veut dire qu'il faut que je refasse tout, ça veut dire que je repars depuis zéro. Il faut voir qu'en fait, si on part dans le cloud, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelqu'un d'autre qui gère pour moi. Et en fait, si jamais je prends le cloud provider, en fait que je fais tout moi-même, alors pourquoi je suis parti chez un cloud provider ? Et en fait, il est là un peu le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, si je vais chez un cloud provider, c'est parce que je n'ai pas la compétence, je n'ai pas le temps pour pouvoir refaire toutes ces conneries. C'est que moi, Postgre, c'est un logiciel qui a quasiment 20 ans, je n'ai pas envie de le gérer moi-même. C'est genre, il y a des gens qui savent le faire pour moi bien mieux que moi parce qu'ils ont des corps mainteneurs et qui... Qui ont des effets d'échelle. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont eux aussi des effets d'échelle, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une corps technique qui leur permet d'être amorti sur des millions et des millions d'instances alors que toi, c'est le même corps technique, il faudrait que tu l'amortisses sur 10 instances. C'est ça. Et donc, tu as des leviers, tu as des leviers d'échelle. Et c'est ça. Et donc, ça veut dire que moi, dans ma décision technologique, dans ma décision d'architecture, eh bien, peut-être, je vais rester petit, je vais faire du PHP avec une base MySQL dans un coin et je vais dire, oh là là, je suis très, très, très souverain. Par contre, il ne faut pas non plus se confondre, c'est que les offres, qu'on s'entend bien, les offres des clouds français ou européens répondent à des use cases. Je ne dis pas que ça ne répond à rien. Je dis juste que souvent, on entend cette critique de dire, ben voilà, la SNCF a signé un deal avec AWS pour migrer massivement dessus et il y a tout un tas de gens qui ne connaissent pas le dossier, qui ont pour toute expérience créé 3 VM dans Scaleway et un qui me suffit chez OVH et qui ont expliqué aux 400 ingénieurs qu'on bossait dessus depuis deux ans, les gars, vous êtes des brels. Vous auriez pu mettre ça chez Scaleway. Vous auriez pu mettre ça sur GCP surtout. Bon bref, ce n'est pas parce que je n'aime pas AWS que... Mais bon, c'est en effet ça en fait et souvent en fait le problème qu'on a là-dedans, c'est qu'il y a un effet de biais et un effet de perspective, c'est qu'on a l'impression que tout le monde est maqué, qu'on touche de l'argent, qu'on touche tout ça, etc. Moi, je vous promets que je n'ai pas touché d'argent. La seule chose que j'ai eu de plus cher, c'est une switch par EBS, je crois, ou BC, oui je crois que c'est ça, les baies de stockage qui ne servent à rien. EMC, c'est ça. Et bien voilà, j'ai eu une switch par EMC, vous voyez à quel point je retiens rigueur. Et donc en fait, non, c'est que tout le monde fait des choix. Après, il y a des choix des fois qui sont que, oui en effet, on essaye, l'ingénieur va dire, moi, je préférerais être sur GCP, sur telle offre parce qu'il y a tel service qui est beaucoup plus managé, qui est bien meilleur. Mais après, il y a des logiques comptables de telle boîte va faire mieux son travail qu'un autre. Et ça fait partie du taf en fait. On ne fait pas que des choix d'ingénierie parce que sinon, c'est le mauvais exemple que je vais donner parce que sinon j'allais parler du TGV, du Minitel et du Concorde. Mais c'est en fait, en vrai, les choix technologiques, on va dire, ne sont pas très bons. Et j'ai été dans des boîtes, typiquement CloudWatt, où on a fait des choix d'ingénierie qui paraissaient bons à un moment donné, qui paraissaient être souverains, open source, tout ça, et qui scalaient et en fait, qu'ils n'étaient pas du tout. Et en fait, on est resté bloqué dans ces choix technologiques. Alors peut-être qu'à un moment, on aurait dû acheter une technologie sur étagère qui aurait marché beaucoup mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, là, je suis en petit bout d'histoire parce que c'est vrai que ça me... Petit moment, j'en ai un peu ras le cul. Tout le monde gueule, il n'y a pas de Cloud, personne ne va chez ROVH, le HDH est sur Azure. Il faut voir que si jamais on n'avait pas tapé dans les ailes de CloudWatt, s'il avait toujours été là, il y aurait une tonne de parties de l'infra de l'État qui seraient encore. Je vais nommer notamment les personnes qui travaillaient sur l'identité partagée. Donc c'est le portail de l'État. À chaque fois que vous pouvez vous connecter, vous pouvez vous connecter. France Connect, etc. Et bien ces gars-là, ils étaient sur CloudWatt. Et en fait, du jour au lendemain, on leur dit, en fait, dans six mois, vous devez être parti. Point. Et en fait, ces gars-là, du jour au lendemain, on leur a dit, vous devez être parti et puis vous n'avez rien d'autre où aller. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez essayer de trouver un Cloud qui pourra vous être utile. Vous pouvez demander au Cloud du ministère à Bercy pour aller demander au ministère de l'Intérieur et puis c'est à peu près tout ce que vous avez. Sachant qu'en fait, en vrai, moi, je n'ai pas envie que mes données soient au ministère de l'Intérieur. Je préfère que mes données soient chez un Américain qui soit à l'autre bout du monde plutôt qu'elles soient chez le ministère de l'Intérieur parce que je n'ai eu pas trop confiance dans certains ministres de l'Intérieur quand on parle de certains trucs. Même moi, en tant qu'acteur français, en tant que citoyen français, j'ai plus confiance dans une entreprise américaine pour garder mes données que dans l'État français. Et en fait, il faut voir ça aussi, la souveraineté, qui est que ça dépend de certaines données, mais moi, où est-ce que je suis en manifestation, ce que je fais, ce que je pense et avec qui je baise, etc. Je préfère que ce soit des Américains qui l'aient plutôt que l'État français. Et c'est ça, encore, toute la problématique qu'il y a. Si ça pouvait être un OVH, mais si l'OVH, il est soumis aux lois françaises et que les lois françaises demain changent et qu'on peut avoir accès à mes données, c'est un problème pour moi, citoyen français. Et donc, pour revenir au tout début, parce que j'ai encore digressé sur ma digression, c'est très très chiant, Claude Watt, on a tapé dans les ailes de Claude Watt en disant, oh là là, l'État a donné plein d'argent dans le Claude Watt. Il faut voir que tout de suite quand Claude Watt est mort, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un nouveau projet qui ne sert à rien, qui n'est toujours pas abouti, mais on a donné de l'argent au VH. Est-ce qu'on en a vu le résultat ? Est-ce qu'on a une solution qui est meilleure ? Pas tant que ça. Alors du coup, c'est bien que tu sois parti là-dessus. Est-ce que vous voulez qu'on refasse un peu l'histoire depuis Claude Watt ? Parce qu'en fait, il s'est passé plusieurs événements. Mais alors même, on peut revenir, même l'histoire de avant, parce que je pense que personne ne l'a. C'est-à-dire qu'en fait, on est là en mode, Claude Watt, ça n'a pas marché. On va faire une histoire, on va la faire de manière collaborative. Donc tu vas partir d'avant. Vu que tu as fait un peu de Claude Watt, après je prendrai la suite. Alors je vais le dire avec mon histoire, ça veut dire, je ne suis pas forcément réaliste surtout et je n'ai pas forcément, je n'ai pas la science infuse. Donc l'État en 2012-2013 se lance dans un projet, le projet Andromède. Andromède, parce qu'à chaque fois je dis Ganymèche, mais ce n'est pas du tout. Alors du coup, attention parce qu'en fait, Andromède au tout départ, si ma mémoire est bonne, il y avait cinq industriels. Il y avait Dassault, il y avait SFR, il y avait Bull, il y avait Orange et il y avait Thales. C'est ça. Ils ne se sont pas mis d'accord entre eux. On va dire qu'ils étaient d'accord sur à peu près rien. Il y a Dassault qui a claqué la porte et il me semble qu'à ce moment-là qu'ils ont créé Hot Scale. Je ne sais plus si à ce moment-là ils ont créé Hot Scale ou du coup ils ont insufflé un nouveau souffle à Hot Scale qui était quelqu'un de chez eux qui avait écrit ça. Je ne sais plus exactement dans quel ordre ça se fait, mais en gros, c'est ça l'idée. Et donc du coup, il y a deux groupes, deux clans qui se sont créés, SFR Bull, Thales Orange. C'est ça. Avec de chaque côté la caisse des dépôts et des consignations qui se rajoutent en tant que troisième acteur. Et donc on a d'un côté Nummergy qui est l'ancien SFR Cloud qui devient Nummergy et des pare-bulles et ils essayent de faire quelque chose. SFR Cloud, il faut voir, c'est du pur VMware. Stack VMware de bout en bout, du sol au plafond. À un moment, ils se disent ça ne marche pas très bien, on n'arrivera pas à faire un cloud qui tient à l'échelle qui était voulu. Et donc ils vont partir sur du OpenStack au fur et à mesure. OpenStack, pourquoi ? Parce qu'en fait, en face, le concurrent, donc c'est CloudWatt, donc Orange plus Thales, plus la caisse des dépôts et des consignations qui se lancent du sol au plafond sur l'open source avec de l'agilité de partout. Il faut voir qu'il y a peut-être un problème au début qui a été fait, c'est que l'objectif c'était d'avoir un million d'abonnés la première année. Ce qui était des objectifs complètement débiles et qui ont eu énormément d'impact sur la suite de ce qui a été fait et de ce qui a été construit. Alors par contre, ils ont eu un truc qui était assez bien, c'est qu'ils se sont dit au début, parce que je vais parler surtout de CloudWatt que je connais mieux, on va d'abord se baser sur les usages. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont racheté une boîte qui faisait un Dropbox. Clairement, c'est un Dropbox. Ils rachètent cette boîte-là qui est une petite start-up parisienne. Ils la rachètent et ils disent venez chez nous parce qu'en fait vous serez nos premiers clients. Parce qu'en fait, eat your own dog food. Vous serez nos premiers clients. Nous, ce qu'on va faire, la première chose, c'est le stockage. Donc, ils se lancent là-dedans. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ils se lancent à faire du Swift, donc le logiciel de stockage d'OpenStack. Ça devient compliqué. Il faut voir que dans cette boîte-là, il n'y avait personne qui avait une expérience du cloud. Des gens qui, en 2013, avaient déjà créé un cloud provider en France. Pour le coup, Thales a une petite expérience du cloud puisqu'ils avaient commencé OpenStack à la version Diablo, qui était encore un petit peu avant CloudWatt pour créer un pseudo-cloud interne, etc. Il y avait un petit peu d'expérience, mais en tout cas, c'était quand même, soit c'était des newbies, soit des très légèrement expérimentés. Orange avait deux ou trois expériences que moi, j'avais travaillé typiquement pour eux pour faire un cloud pas cher. Je ne sais plus comment ils l'appelaient, mais en gros, le cloud pour l'Afrique avec du Cef, etc. C'était au moment-là où j'avais fait une étude pour eux. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on se retrouve avec quelque chose où on a des gens qui ont touché un peu, un peu comme vous, si vous étiez allé sur les low world de ces projets. Et d'un seul coup, on leur dit, dans un an, vous avez un million de clients, vous devrez scaler à l'infini et au-delà. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choix qui ont été faits de contrôle, de maîtrise, de silotage des équipes, etc. Mais aussi, ce qui s'est passé en même temps que tous ces problèmes technologiques, de mauvais choix technologiques à un moment, dans une volonté de scalabilité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris à ce moment-là. On s'est retrouvé avec CloudWatt à être l'incubateur parisien par excellence du cloud. On a beaucoup d'entreprises qui sont passées par là, beaucoup de gens qui ont créé des logiciels, qui après les ont vendus sur la place parisienne, une partie des gens de chez Doctolib du tout début sont passées par CloudWatt. Une partie des gens d'à peu près toutes les boîtes sont passées par CloudWatt. CloudWatt a été un incubateur de cloud géant. En vrai, c'est un peu ce qu'on lui demandait. Je trouve ça très bien. Après, il y a eu cette première phase de CloudWatt qui est partie un peu n'importe où. Après, il y a eu une rationalisation de CloudWatt où clairement, les processus industriels se sont améliorés, les équipes ont mieux maîtrisé le OpenStack et jusqu'à arriver à un moment où ils avaient sans doute la meilleure installation OpenStack. Thales est sorti entre temps ? Oui. Alors, je ne sais pas s'ils sont sortis du Capital. Oui, non, Orange les a rachetés. Orange a rachetés. Mais juste à ce moment, mais même juste avant, il y avait une rationalisation, c'est vraiment, je reste purement technique, il y avait une rationalisation de l'OpenStack complet. Le problème qui s'est passé, c'est que pendant ce temps-là, OVH n'a pas arrêté de faire un lobbying anti-CloudWatt en disant regardez, vous avez donné plein d'argent à CloudWatt, alors vous les auriez donnés à nous, mais comment on aurait été très très fort ? Comment on aurait fait des trucs mieux at scale ? Et donc, il y a eu un problème interne et ce qui s'est passé, c'est que Orange est parti, donc Thales est parti et Orange en même temps a demandé à Huawei de faire son cloud interne. Et il ne faut pas oublier ça, c'est qu'en fait, la solution contre CloudWatt, ça a été demandé à Huawei de faire un OpenStack. Ça s'appelle aujourd'hui Flexible Engine. D'accord, je ne connaissais pas son nom commercial, mais voilà. Et donc, il faut voir que d'avoir cassé le dos, d'avoir cassé du sucre sur le dos d'un acteur français, purement basé à Boulogne-Biancourt, tout était fait main, alors vraiment, du sol au plafond, c'était fait main. Et bien, en fait, on s'est retrouvé à avoir Huawei chez Orange qui est arrivé. Et donc, au fur et à mesure, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cassé CloudWatt et CloudWatt est devenu vraiment l'ombre de lui-même et maintenant, une entité rachetée par OCB, Orange Cloud for Business, qui est lui-même une filiale d'Orange Business Services, etc. Qui est aujourd'hui arrêtée, d'ailleurs. Enfin, CloudWatt, aujourd'hui, l'offre est complètement arrêtée, les clients ont été migrés et je crois qu'il y a deux ans, à peu près deux ans, ils ont éteint... C'est ça. Après, l'équipe en interne est restée puisqu'en fait, ils ont des compétences Kubernetes. Il faut voir que ce qu'ils ont fait, c'est que l'OpenSack était entièrement du OpenSack over Kubernetes et marchait super bien. Donc, c'est vrai qu'ils sont devenus une espèce d'expertise interne chez Orange sur Kubernetes. Je pense que c'est dommage, en fait, que malheureusement que cette offre CloudWatt, parce qu'elle a saigné au début, mais à la fin, l'offre était quand même quelque chose de relativement intéressant et relativement stable. Ah oui, il faut voir que quand on dit saigner, c'est qu'on avait deux jours par semaine de down. Enfin, c'était nous... Une boucherie. C'est une boucherie. Et le truc qu'on disait à chaque fois, c'est de toute façon, on s'en fout, on n'a pas de clients. C'était la phrase interne qu'on disait à chaque fois, ce qui est très mauvais. N'ayez jamais cette phrase-là. Essayez en tout cas de ne pas l'avoir. Mais voilà. Et donc, on se retrouve avec CloudWatt, fermé. Et moi, je le dis clairement, c'est que si CloudWatt continuait d'exister, le HDH serait sur CloudWatt. Et je le dis, le revendique à tout niveau. On aurait été sur un acteur comme ça. Donc, on se retrouve donc en 2017, 2018, 2019. Ça a été fermé avant ça, je pense. Ouais, mais même, on savait que ça allait mourir. Oui, bien sûr. Je ne sais pas, je ne sais pas si ça n'a pas fermé début 2016, un truc comme ça. Plus tard que ça, je crois. Plus tard. Ouais, beaucoup plus tard. D'accord, ok. Non, ça ferme peut-être 2019, 2020, dans ces eaux-là. Je pense que c'est début 2020. Bon, ok. Mais on savait que ça allait mourir. Donc, en gros, moi, je m'arrête là. C'est-à-dire que je ne connais pas plus ce qui se passe après ça. Et j'ai un gros mal à ma France, comme dirait d'autres, qui est qu'on a raté quelque chose à ce moment-là. Et numergie n'a pas fait mieux. C'est con, pour le coup, la perte de numergie à titre personnel, ce n'est pas un regret. Par contre, je trouve que Claude Watt, c'est un peu un gâchis. C'est dommage. Mais c'est ainsi. Et donc maintenant, on se retrouve en 2018. Je vais peut-être passer les choses entre temps. En tout cas, je n'en sais rien. Pas les choses significatives. On a 2018, on a le prédécesseur de Cédrico qui s'appelle Munir Madjoubi et qui lance, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais du coup, la stratégie des cercles, je crois. Je vais l'appeler comme ça parce que je n'ai plus le nom exact. Et donc, l'idée, c'est de se dire, on va créer des clodes. Ils vont s'appeler Cercle 1, Cercle 2 et Cercle 3. Ce n'est pas des noms très commerciaux. En fait, on va expliquer ce que c'est. Cercle 1, ça concerne les données sensibles de l'État, les données critiques de l'État. Cercle 2, ça concerne les données moyennement sensibles et Cercle 3, ça concerne les données publiques. Donc, les données qui n'ont pas de sensibilité en termes de confidentialité. Cercle 1, ce sont des clodes privées, internes de l'État, opérées par des agents de l'État. Donc, parmi ceux-là, c'est les clodes OpenStack. On a un clode ministère de l'Intérieur, on a un clode ministère des Finances. Je crois qu'on en a cinq, j'en connais trois. Et Oshimae, qui est celui du ministère de l'Agriculture. Et les deux autres, je ne sais pas, si quelqu'un les connaît, il peut me le dire. mais il me semble qu'il y en a un. Je crois qu'il y en a un au doigt. D'accord, bon, voilà. On a quelqu'un dans le public qui connaît bien. Donc, ça, c'était Cercle 1. Cercle 1, ça vit toujours. Je ne sais pas trop ce qui devait les rationaliser sous forme de plaque régionale, mais je ne sais pas trop où c'est devenu. Disons que pour l'instant, on est chacun dans son coin. C'est resté un peu comme ça. Ensuite, il y a eu Cercle 2. Alors, Cercle 2, je ne vais pas en parler tout de suite. Je vais revenir après parce que c'est un truc intéressant. Et on a Cercle 3. Cercle 3, en gros, on a un truc qui s'appelle l'UGAP. Donc, c'est une sorte de super centrale d'achat de l'État. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, Voilà, ils ont dit, ce n'est pas grave, pour le Cercle 3, ce qu'on fait, c'est que tout fournisseur de cloud provider, il peut en gros se faire référencer au niveau de l'UGAP, alors qu'il soit français comme OVH ou américain comme AWS. Et vu que c'est acheté au niveau de l'État, c'est un contrat cadre. Et puis, si les ministères ont besoin pour la donnée publique, après, ils peuvent choisir dans ce catalogue UGAP sans refaire des appels d'offres à chaque fois. Là, ça devient intéressant, c'est Cercle 2. Cercle 2, c'est l'étape intermédiaire. Et donc, c'est un cloud ou une offre cloud faite par un industriel de confiance, donc un industriel français, pour opérer ce cloud-là pour les données moyennement sensibles de l'État. Alors, il se trouve que ce truc-là, on va retrouver les mêmes acteurs, vous allez rigoler. En fait, à la fin, la proposition de ce Cercle 2, elle a émané de OVH, Thales et Capgemini. Donc, voilà, un triptyque. Et donc, ce truc-là, alors, il se trouve que moi, j'y ai travaillé un peu au niveau de l'architecture. Il y a eu une architecture de fait, des designs de fait, des dossiers faits, une proposition remise à l'État. Entre-temps, on change de ministre du... de secrétaire d'État. Voilà, tout à fait, merci, de secrétaire d'État du numérique. Et puis, on ne sait pas, ce truc-là, enfin, moi, j'ai quelques infos, mais je ne peux pas en dire plus. Mais en tous les cas, on ne sait pas trop ce qu'il devient. Il ne devient un peu rien, on va dire. Pas de nouvelles. Ce n'est pas pour autant que les gens continuent à travailler dessus. C'est que la proposition, elle avait été remise un petit peu de but en blanc. Et c'est maintenant qu'on arrive en 2020 où on a l'annonce du gouvernement sur... Alors, la doctrine cloud-centre, je crois qu'elle s'appelle. Cloud-centre, c'est bien ça. C'est ça, cloud-centre. Ça vache un peu de mal avec les terminologies comme ça, voilà. 2020 annonce. Donc, doctrine cloud-centre, en fait, qui dit globalement, on va créer un truc qu'on va appeler le cloud de confiance. On ne va pas tout à fait le créer, en fait. c'est plutôt un... C'est présenté au départ comme une sorte de label ou de qualification, une cloud de confiance qui dit, en gros, c'est un peu ouvert à tout le monde. Il faut juste que les... que ça respecte un certain nombre de requirements. Donc, à savoir, il faut que les données ne soient pas soumises aux lois extraterritoriales, notamment US, mais en fait, aux lois extraterritoriales au sens large, qu'elles soient hébergées en France, qu'elles soient opérées par des acteurs français, etc. Donc, au début, c'était un peu compris comme ça. En fait, la finalité, c'est qu'il y a eu un label cloud qui a été fait par l'ANSI, donc l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, donc en fait, c'est l'Agence de Cybersécurité de l'État français, on va dire. Ils avaient fait une qualification qui s'appelait Secnum Cloud et cette qualification, il se trouve qu'il y a quelques acteurs français qui l'avaient. À date, il devait y avoir Outscale. Surtout, elle a été faite pour CloudWat quasiment, au début. Je sais que ça matchait 1-1 à l'infra de CloudWat. En fait, tu as eu Secnum Cloud V1, je crois que personne ne l'a eu, parce que du coup, c'était comment je fais du cloud avec des exigences on-prem, des réseaux physiques séparées, etc. C'était un peu compliqué. Tu devais travailler sur du cloud sans avoir accès à Internet. Tu avais eu Secnum Cloud V2 qui a été une revue de la copie. Je crois que c'est à ce moment-là qu'Outscale l'a eu. Il me semble. Puis après, tu as eu, je crois, un ou deux acteurs qui sont certifiés. Je crois que tu as eu le Dropbox français ou Drive, mais du coup, c'est pour du SaaS qui était certifié Secnum Cloud. Bref, du coup, la finalité, c'est plutôt que de créer un nouveau label. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étendu les requirements de Secnum Cloud. Ils ont fait une nouvelle version qui est la Secnum Cloud 3.2 et qui, du coup, de toutes les exigences de sécurité de Secnum Cloud rajoutent des obligations par rapport à tout ce qui est, on va dire, loi extraterritoriale, ce qu'on appelle aussi traitement des sujets d'embargo, data sur le territoire français, etc., qui rajoutent toutes ces exigences-là. Ce qui, du coup, ne remet pas en cause les acteurs qui avaient déjà ce Secnum Cloud, ne le remet pas en cause puisque, du coup, ceux-là, ils matchent automatiquement puisque, par chance, c'était peut-être prévu, mais en tout cas, par chance, l'ensemble des acteurs qui étaient Secnum Cloud historiques sont des acteurs français et donc, du coup, match de fait ces nouveaux requirements. Au passage, ils retouchent quelques éléments techniques, mais c'est plutôt à la marge. Donc, ça, c'est un peu l'idée de l'État, c'est de se dire, du coup, je vais prendre les acteurs du marché qui voudront, qui sont les acteurs qui peuvent être américains, mais en fait, pas qu'eux, d'ailleurs, puisque, entre-temps, OVH s'est fait certifier Secnum Cloud sur sa partie Private Cloud. Donc, on pourra même en rediscuter de ce point-là. Et Cloud Temple, récemment, c'est aussi fait, je crois, il y a moins d'un mois, c'est fait qualifier Secnum Cloud. Donc, du coup, comment dirais-je, donc, ça, c'est la proposition de l'État. Il rajoute ça avec une obligation. C'est-à-dire que quand les premières offres Cloud de confiance, donc Secnum Cloud V3, apparaîtront sans le marché, il y aura une obligation par défaut, je crois, des ministères et des entités publiques d'aller dessus pour les nouveaux projets et une migration à 18 mois, je crois. Parce qu'encore fois, bon, il y a des... Voilà, il y avait des petites obligations comme ça, mais je n'ai plus le détail exact. Mais en tous les cas, d'insuffler de la commande publique sur ces offres-là. Et quand on parle de commande publique, donc, j'ai parlé un peu d'argent tout à l'heure, mais je n'ai pas donné les chiffres. Je ne sais pas si un peu des chiffres ou pas du tout là-dessus. Alors, sur les clôtres de confiance, il y a apparemment le chiffre puisque du coup, l'État ne finance rien. Ah, il ne finance rien cette fois-ci ? L'État ne finance rien, donc le chiffre, c'est donc zéro. Ah oui, parce que... Parce que, enfin, donc le projet... Andromède. Andromède, pour le coup, c'était 300 millions de prévus. 2 fois 150. 2 fois 150 puisqu'on avait deux acteurs qui ne se sont pas mis d'assaut et partis, il restait deux acteurs, CloudWatt, NumRJ. Donc, c'était 150 millions chacun et en fait, l'État n'a versé que 75 millions. Donc, au final, ça a coûté 150 millions à l'État, les deux projets. Voilà, pour les chiffres exacts ou à peu près exacts qui ont été faits par rapport à ça. De voir même que l'État n'a pas donné tout l'argent qu'il devait donner aux deux entreprises, un classique dans les commandes de l'État. Ok, et donc pour le cloud de confiance, donc une fois qu'on a fait cette annonce, il se trouve que, je ne sais plus exactement les dates, mais peut-être qu'un jour après ou trois semaines après, il y a une première annonce qui est apparue, mini, orange et azur. Ça ne peut que marcher. Moi, je ne leur souhaite que du bien. Je dis que ça ne peut que marcher. Et donc, en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont récupérer, bon après, on regardera dans le détail ce qui va être fait, mais en gros, il y a eu cette annonce qui a été faite et ensuite, il y a eu l'annonce que nous, on a faite côté Thales avec Google. On s'est associé avec Google pour faire un cloud de confiance, Google Thales et nous, on l'a annoncé fin octobre, je crois. Je ne sais plus la date exacte, mais dans ses oeuvres. Alors, Est-ce qu'il y a un nom à ce cloud ? Voilà. Donc, la question du public, c'est est-ce qu'il y a un nom à ce cloud ? Oui. Est-ce que je vais vous dire ce nom ? Non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le nom, parce qu'il y a des problématiques juridiques, donc la marque est déposée mais il y a des histoires de délais juridiques. On a réenregistré ce podcast, je pense, dans 15 jours, je pourrais vous dire le nom. Je rajouterai. En l'occurrence, en l'occurrence, pour l'instant, le petit nom est utilisé et que le nom communément utilisé même auprès des démarches commerciales ou autres, c'est GOT. Alors, GOT, c'est tout bête, ça fait Google Thales, les deux premières lettres de chacun. Voilà. Et alors, comment ça marche ? Après, sauf si tu veux qu'on... Non, c'est génial parce que justement, là, c'est des informations qui ne sont pas beaucoup données. Voilà. Donc, comment ça marche ? Alors, ça marche que déjà, il faut traiter la partie technique et la partie juridique. Donc, le premier point de la partie juridique, c'est qu'il y a une nouvelle entité qui va être créée. Donc, celle-là, elle a aussi un nom mais je ne vais pas la donner pareil en fait. Donc, on l'appelle... Tu peux rien donner. On l'appelle NewCo. Et NewCo, c'est dire New Company. Ouais, il n'y a rien de secret. Pour l'instant, elle n'a pas de nom, elle s'appelle NewCo. Les statuts juridiques sont en cours de dépôt. Et donc, à ce moment-là, les gens connaîtront le nom mais je pense que c'est une histoire de peut-être 15 jours plus tard, on aurait pu probablement donner les noms. Donc, premièrement, il y a une entité juridique qui est créée, qui est détenue extrêmement majoritairement par Thalès et un petit peu par Google. Mais Google n'a aucun droit de regard, aucun droit de veto, aucun vote au conseil de l'administration. Alors moi, je ne suis pas spécialiste juridique donc il ne faut pas trop me changer sur le sujet. Je vous donne vraiment les grandes lignes. Et tu ne s'est toujours pas déposé en plus ? En tout cas, c'est pas public. Voilà. Alors après, moi, je connais, il se trouve qu'on m'a expliqué le montage juridique. Mais n'étant pas spécialiste, je vais vous donner vraiment les grandes lignes, ça évitera de dire des bêtises. Donc ça, c'est le premier point. Donc il y a cette structure juridique qui va être créée. Je ne sais pas si vous avez vu passer la news, mais Google Cloud Classique lance la région Paris le 30 juin. D'ailleurs, ils organisent une fête, inscrivez-vous. Je ne vous ai rien dit. Oui, il y a des... Il y a des goudistes. Voilà. Possiblement. Je ne suis pas l'organisateur, je n'en sais rien. Mais j'imagine que oui. Donc le 30 juin, Google lance sa région Paris. Et donc en parallèle, nous ce qu'on construit, c'est donc ce cloud de confiance avec Google. Qu'est-ce qu'on va faire ? Au-delà de la structure juridique, du montage juridique, on ne va pas trop rentrer dans le détail, parce que honnêtement, je ne maîtrise pas spécialement le sujet. Globalement, la région Google Paris Classique, c'est trois AISI. Donc une AISI, c'est un data center, pour faire simple. Donc trois data centers qui sont répartis en région parisienne. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir trois data centers aussi répartis en région parisienne. On va installer du matériel. un cloud complet en matériel. Et en fait, on va récupérer l'ensemble de la stack logicielle de Google. Donc là, je ne parle pas d'anto sous ces choses-là, de Google Cloud tel qu'il est actuellement. On récupère tout leur logiciel et on le réinstalle. Donc quand je dis on, je parle new code, donc Thales majoritairement. on le réinstalle et on va l'opérer comme si on était une nouvelle région Google déconnectée, quasiment déconnectée de l'ancienne région. Oui, il y a une question. Alors, il faut prendre le micro. Et l'allumé. Du coup, c'est quoi la... Est-ce qu'il y a des ingénieurs Google ou c'est que des ingénieurs de Thales qui se retrouvent dans cette new code ? Alors, dans cette new code, il n'y aura que des ingénieurs new code qui du coup seront des ingénieurs français et qui seront soit issus d'ingénieurs de Thales qui auront demandé leur mutation dedans, soit qui seront des personnes qui auront été embauchées. Mais il n'y aura que des résidents français localisés en France et donc il n'y aura pas d'ingénieurs Google qui travailleront pour la new code. Le point important, c'est qu'on se doute bien que, après on pourra parler d'ordre de grandeur, mais une stack comme Google, ce n'est pas récupérer une instantiation VMware. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc bien sûr qu'il y aura malgré tout une sorte de support niveau 3 qui pourra être appelé et utilisé côté Google puisque c'est ingénieurs qui vont opérer ça en France et ils n'auront pas tout l'historique de ce que peuvent avoir les SRE, les milliers de SRE qu'il y a chez Google. Et ça a déjà été fait ça ? Ma question, est-ce qu'il y a un autre pays qui a déjà fait ça ? Pour Google ? Un transfert de compétences ? Alors oui, un transfert de compétences mais la stack est technique. La question c'était est-ce que ça a déjà été fait ? Je vais répondre oui et non. Dans un autre pays ? Ça n'a jamais été fait auprès de Google donc c'est pour ça qu'aujourd'hui pour vous donner des ordres de grandeur qui travaillent sur notre projet il y a des milliers d'ingénieurs chez Google qui travaillent sur notre projet. On parle en milliers je ne vais pas vous donner les chiffres exacts mais en tous les cas sachez que c'est 4 digits. D'accord ? Parce que c'est un système qui est complet et donc il faut qu'ils modifient leur système pour qu'on puisse en créer une instantiation isolée. Moi si tu arrives à m'avoir une instance de spanner comme ça je crois. Alors si ça t'intéresse il se trouve que du coup je vais avoir une instantiation de borg, de spanner etc. Pour faire des tests. Alors on embauche on embauche tout à fait on embauche beaucoup de monde. Par contre j'ai pas envie de bosser dessus j'ai juste envie de le voir. Moi j'ai une question quand même sur ça parce que la critique de ces offres là on parle de borg, spanner etc. C'est... Est-ce que déjà tu peux y définir ? Je voulais juste dire parce que la réponse était partielle donc ça n'a jamais été fait pour Google. Ça a été fait dans une certaine mesure côté AWS puisqu'il existe AWS China qui est sur un modèle un peu semblable. Et AWS Gov non ? Qui est pour les instantiations américaines ? Alors du coup ça c'est comme FedRamp donc AWS Gov c'est comme FedRamp Google ils ont Google FedRamp mais là c'est opéré par les ingénieurs d'AWS donc le modèle n'est pas tout à fait identique en fait. D'accord. Voilà. Par contre le bon modèle c'est vraiment enfin le bon modèle le bon exemple c'est plutôt côté AWS China qui s'approche plus si ce n'est que AWS China c'est plutôt dans une démarche je prends AWS et je l'opère mais nous on va en discuter après il n'y a pas que ça parce que du coup on a bien vu il ne faut pas que les données éliquent il faut qu'il y ait des sujets de confidentialité des sujets de sécurité comment moi je m'assure que ce que m'envoie Google ce n'est pas quelque chose qui va prendre les données faire un targe des aides et l'envoyer sur Internet donc on a tous ces sujets de cybersécurité en fait de confiance à traiter on va en discuter après de comment ça marche mais du coup j'ai vu que Mathieu avait un point parce que là on parle beaucoup on parlait de technologies de Borg, Spanner etc qui sont des technologies de Google super intéressantes et juste vite fait Borg, Spanner Borg c'est on va dire l'orchestrateur un peu l'ancêtre je vais mettre des gros guillemets le papa de Kubernetes le papa on va dire le papa qui peut être Spanner c'est une base de données avec certaines contraintes notamment au niveau des cloques des caractéristiques de systèmes distribués très intéressantes le descendant de Spanner s'appelle Cockroach CockroachDB qui est une version un peu open source on va dire qui s'inspire de ce modèle là mais globalement la critique qu'on voit beaucoup sur ce genre d'offres c'est écrire ce genre de système distribué et maintenir un cloud de manière générale donc que ça soit au niveau parce que finalement le cloud c'est du logiciel c'est du software beaucoup c'est bien sûr il y a de l'artware derrière il y a des machines des serveurs physiques du matériel physique mais la couche on va dire que les gens vont acheter généralement c'est le software la couche que les utilisateurs veulent c'est le software c'est l'orchestration qu'il y a derrière c'est ça qui fait la magie du cloud voilà j'ai une action il se passe plein de trucs de manière magique et ça c'est du soft qu'il pilote et la critique qu'on voit beaucoup c'est on va acheter des choses de Google et en fait on va perdre de la compétence interne la compétence chez nous de décrire ce genre de système des systèmes distribués des systèmes complexes qui gèrent des petabytes de données des dizaines de milliers d'imagine virtuelles ou d'applications des orchestrateurs ce genre de système on va perdre la compétence on ne s'en va plus le faire on va juste l'acheter et c'est souvent une critique qu'on voit qui est en lien avec la souveraineté également c'est on va perdre cette compétence et on va être donc dépendant d'acteurs étrangers pour acheter cette compétence qu'est-ce que tu en penses toi ? alors je ne suis pas spécialement d'accord avec cette critique déjà je vais revenir sur un point qu'on n'a pas dit tout à l'heure c'est que lors de l'annonce si je me rappelle bien la mémoire des fois est flanche mais il me semble que lors de l'annonce de la stratégie ClodoCentre un des arguments c'était aussi de dire ça va permettre de faire monter en compétence des français on va dire des ingénieurs français sur des stacks techniques des systèmes qu'on n'aurait pas eu de par ailleurs ce qui in fine n'est pas faux puisqu'aujourd'hui personne n'est formé à ces systèmes là vous n'avez pas voulu faire du Kubernetes ça là fallait la mettre ah oui c'est bon mais donc voilà donc ça c'était pour revenir sur un des objectifs alors moi je ne suis pas d'accord parce que déjà quand on dit on va perdre ses compétences qui dit perd ça veut dire qu'on les a déjà donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a déjà un acteur qui a à disposition un système aussi complexe et qui met en oeuvre un système aussi complexe que Borg Spanner ou autre moi je ne le connais pas donc peut-être que je suis passé à côté d'un acteur majeur du marché français et je m'en excuse tu ne fais pas du du déploiement déclaratif avec une description non bref c'est un troll non mais non c'est parce qu'en fait quand on a eu enfin je peux le dire d'ailleurs c'est pas Quentin Adam CEO de Clever Clone nous a dit qu'un jour il ferait en open source une déclaration complète d'applicatifs qui peut être déployée à the service tout ça c'est très intéressant on nous dit dans un coin qui a NixOS je vous ai dit ah oui je ne vous ai pas dit ici mais on est au AQNS qui est un repère de l'église de Nix je ne sais pas ce que c'est mais voilà c'est un repère on est sous des caves voûtées et là-bas ils doivent être en train d'égorger des syntaxes complètement avec des parenthèses de partout enfin des accolades de partout je veux dire c'est ton propre présent ce qui est vachement intéressant dans ce que tu dis c'est que quand on parle de développer ce système là ça veut dire qu'on écrit ce système là donc aujourd'hui il y a des ingénieurs dans certains langages de programmation côté Google des développeurs qui développent Borg et qui développent Spanner si aujourd'hui on crée une offre concurrente quelle que soit sa nationalité à la limite soit on a ces ingénieurs qui vont développer ça mais en dehors des hyperscalers américains moi je n'en connais pas qui font ça en général ce qui est fait c'est qu'on prend des open source et on crée une offre équivalente et là du coup le travail c'est moins du travail de développeur de la solution que du travail d'intégrateur en fait et donc on intègre ces composants là entre eux donc quand on dit quand on fait le reproche de dire on va perdre on va perdre ces compétences là pour moi c'est des compétences aujourd'hui qu'on n'a pas donc au contraire on va plutôt acquérir des compétences sur des systèmes distribués complexes qu'on n'a pas aujourd'hui et moi ce que je souhaite c'est que les gens qui soient formés là dedans mais peut-être qu'ils vont créer les doctolibs de demain les je ne sais pas quelle activité de demain parce qu'ils auront émané de ça et puis ils vont créer des start-up de la tech alors du coup peut-être pas les doctolibs etc mais des vraies start-up de la tech qui produisent un produit tech parce qu'ils auront appris de tout ça en fait en vrai on a juste perdu on a juste perdu quasiment 5 ans quoi enfin c'est parce qu'en fait ce que tu dis là c'était cloud cloud white il faut voir que l'open stack enfin on développait dessus on avait une tonne de blueprint qui était faite dessus si jamais demain vous utilisez je le dis souvent mais si jamais vous utilisez CEF et que vous utilisez toute la partie de Erasure Code de CEF ça a été développé par Cloud White c'est deux ingénieurs de chez Cloud White payés alors qu'on n'a jamais utilisé CEF ça a été deux ingénieurs payés par Orange et Thalès et remportés à la Caisse des dépôts pour faire pour faire du code maintenant donc en fait on l'a fait malheureusement ça n'a pas été suivi donc en fait j'ai l'impression d'avoir vraiment d'en vouloir en permanence mais on a perdu du temps par rapport à ça pour une guerre interne française en plus parce que de surcroît c'est fait torpiller par des français sur ces sujets de Cloud White alors juste en fait on n'enregistre plus il y a une carte de foule mais vas-y c'est pas vrai je reprendrai le flow très très rapidement je pense que les gens qui font ce genre de remarques c'est des gens qui ont une vision hyper pessimiste de la capacité d'exécution des ingénieurs européens enfin je suis désolé les gens qui disent on n'a pas le savoir on ne l'aura jamais en fait non aujourd'hui si on prend l'exemple du matériel les founders à SML c'est les gens qui fournissent les machines de photolithographie pour tous les constructeurs de processeurs mondiaux on n'appelle pas les processeurs mais on a les gars qui construisent les processeurs voilà on a les gens qui fournissent les machines pour construire les processeurs donc on a à ce moment là ok peut-être que ces gens là ils se fournissent en verre et en métal dans d'autres pays en fait on est dans un système mondialisé mais on a les compétences pour faire ce genre de machines et si on veut si on doit le faire on aura les compétences pour faire des systèmes distribués enfin il n'y a aucun problème avec ça si je peux me permettre je vais aller dans ton sens c'est bien le public réagit puisque ici comme je te l'ai dit Guilhem on est à l'ENSUL mais donc il y a de la formation d'informatique de haut niveau notamment sur les questions de systèmes distribués et en fait quand on regarde l'open source quand on regarde des choses comme CEF quand on regarde des choses comme S3 il y a des français derrière il y a des français derrière il y a des gens qui ont fabriqué des choses il y a des gens qui certifient les systèmes distribués qui s'intéressent aux questions de fiabilité très très profonde donc en fait c'est déprimant parce que d'un côté on sait faire mais de l'autre côté on le fait pas pour nous on le fait pour les autres bah oui on le fait à l'étranger après il y a quand même certains acteurs enfin moi j'ai travaillé chez un acteur européen mais non français et mine de rien on développait tout en interne c'est à dire c'était pas un open stack c'était pas un je sais pas quoi pour le coup toute la stack réseau enfin software est-ce qu'on peut avoir confiance dans les Suisses oui les Suisses c'est des gens bien alors bon il faut pas leur dire qu'il y a des trous dans le gruyère mais sinon ça se passe bien mais non mais globalement on développait tout object store inclus c'est à dire que le S3 a été développé en interne enfin tout a été fait en interne le SDN etc etc certains acteurs français font ça aussi alors OVH je connais un peu moins bien il y a de l'open stack beaucoup qui est une brique open source mais je présume qu'il travaille dessus parce que de toute façon quand on est à ce niveau là si on maîtrise pas la brique c'est mort soit on est contributeur soit on l'utilise pas généralement quand on atteint un certain niveau Scaleway développe beaucoup en interne et finalement la question c'est pas au niveau de Google c'est vrai c'est pas au niveau du scale de Google mais pourquoi pas avoir donné la chance à ces acteurs là de construire ce type de système voilà ou peut-être leur dire bah voilà nous dans deux ans on veut ça c'est à dire on prend l'exemple du HDS ou autre mais on veut un système qui puisse faire un Spanner-like ou un Borg-like etc vous avez tant d'années pour le faire parce que généralement c'est quand même des projets qui mettent du temps à être fait et on vous donne votre chance pour le faire et on voit ce qui se passe alors après c'est sûr c'est qu'est-ce que ça va sortir ou pas et finalement pourquoi pas prendre ce genre d'approche plutôt que d'acheter quelque chose pourquoi pas dire on va développer en interne entre guillemets sur des acteurs français et ça bénéficierait aussi ces acteurs là pourquoi pas quoi je vais rebondir ce que tu disais tout à l'heure que vous disiez dans le public tout à l'heure c'est que en France on sait faire c'est que je vais reprendre une boîte que je connais qui s'appelle VATES qui a développé XPNG et Xen Orchestra donc c'est un hyperviseur et le manager de l'hyperviseur Xen Orchestra c'est une boîte française qui est à Grenoble et en fait c'est parti XPNG c'est parti du fork de Xen Server qui fait partie Citrix et le jour où Citrix a dit on arrête l'open source on arrête le free on abandonne et VATES du coup la boîte qui a fait XPNG ils se sont dit vas-y on fork on lance un kickstarter en 2018 et ça a marché et aujourd'hui on a un hyperviseur français qui fonctionne et qui fonctionne même au niveau mondial 50% des clients de VATES c'est des US donc on peut faire la techno en France et c'est carrément possible de le faire mais je pense que ça là dessus personne ne remet ça en cause personne ne remet ça en cause et c'est d'ailleurs à mon avis toutes les critiques qu'on fait des cloud providers français c'est notamment le fait de leur faible qualité par rapport à leur potentiel je pense que si jamais demain on se disait mais en fait de toute façon vous arriverez à rien on ne critiquerait pas en fait et la critique par rapport à ça c'est justement le fait que c'est possible est-ce que quelqu'un a déjà demandé si personne ne le demande personne ne le demande ils ne vont pas le faire moi je demande je fais souvent des retours je fais souvent des retours avec des team leads dans les clouds etc mais globalement il y a très peu de pollinisation le problème là dedans c'est qu'en fait il faut un que tu aies conscience qu'il y a des problèmes et de deux que tu sois ouvert à la critique et ouvert aux gens c'est-à-dire que quand tu vas dire que tous ceux qui me critiquent c'est des pro-américains qui bouffent américains je me demande d'accord sur ça il faut être ouvert à la discussion et surtout écouter tes clients et ta communauté qui est autour c'est le plus important mais les clouds français ont quand même du mal à prendre la critique moi c'est quelque chose que j'ai vu je fais régulièrement des retours sur des produits qui sortent etc et globalement ces dernières années quels que soient les acteurs j'ai été extrêmement déçu c'est-à-dire il y a des clouds j'y croyais c'est-à-dire je me disais ça y est c'est eux qui vont prendre le marché ils ont la culture ils vont se mettre à faire vraiment du soft à faire des produits au niveau et en fait non c'était la déception malheureusement mais le problème c'est qu'aujourd'hui on va comme tu l'as dit c'est que Guilhem c'est que les clouds français vont dire si on n'est pas d'accord avec eux on est des vendus on est des incapables etc et comme si c'était un hasard si par exemple on prend les je sais pas les grosses startups françaises etc si tout le monde est chez les US pour moi c'est qu'il y a une raison c'est-à-dire que déjà si on regarde au niveau technique pure technique là je parle même pas de politique de cloud souverain etc moi je ne peux pas recommander dans un très grand nombre d'usages dans certains usages je vais le faire mais dans un très grand nombre je ne peux pas recommander un acteur local voilà ça c'est mon avis et finalement le cloud c'est plusieurs marchés on répond à certains besoins en France qui sont des besoins finalement peut-être qui rapportent le moins d'argent malheureusement mais pour un grand nombre de besoins il n'y a pas ce qu'il faut au niveau local et ça si on le dit généralement on se fait taper dessus et moi j'ai vraiment été déçu par des vraiment des produits qui sont sortis où je me disais ça y est il y a le produit on le teste et en fait maintenant il n'y a pas le produit aujourd'hui il n'y a pas d'offre Kubernetes une techno qu'on a déjà cité plusieurs fois qui est prête pour la production en France ça n'existe pas c'est voilà il y a une offre chez Scaleway il y a une offre chez OVH c'est des offres qui sont peut-être bien pour du POC mais pas plus et ça c'est un problème il ne faut pas faire de la prod dessus et donc justement qu'est-ce qu'on pourrait faire alors moi j'ai un avis par rapport à ça mais qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour améliorer les choses pour améliorer tout cette parce qu'en fait je vais parler plus d'écosystème qu'une seule solution je pense que si jamais il y avait une magic bullet cette balle magique il y avait juste à la faire et puis il y a qu'à Faucon et bien on l'aurait déjà tous fait alors quel serait justement à tous les niveaux une chose que vous là une chose que vous feriez tiens vas-y on va le faire comme ça une chose que vous feriez qui pourrait améliorer les choses on ne dit pas que ça résolera tout mais côté client ou côté provider bah en fait les deux m'un peu d'âme bah côté client c'est faire des retours et le provider il écoute tes retours et qu'il s'améliore c'est plus facile à dire qu'à faire je suis d'accord oui voilà c'est ça c'est parce qu'on a on a des égaux en face qui sont pas qui sont pas petits moi j'aurais une réponse côté provider moi c'est déjà comprendre son marché savoir à qui on s'adresse on a des acteurs en France qui s'adressent à une population il y a des besoins moi il y a des usquesses où je dis oui va sur un cloud français il y a ce qu'il faut ça répond il y en a d'autres où ça répond pas et le problème c'est que les clouds français j'ai l'impression qu'ils ne savent même pas à qui ils s'adressent c'est moi c'est mon problème numéro un je parle à des gens qui ne savent pas qui sont leurs clients potentiels c'est à dire ils ne savent pas c'est quoi qui est attendu dans certains types d'entreprises voilà on peut je sais pas on peut dire il n'y a pas de stratégie il y a un peu au fil de l'eau voilà il y a un peu on sort des produits pour un peu cocher des cases essayer de dire oui on a ça alors c'est des trucs pas forcément prodredits mais on l'a et tout et il n'y a pas vraiment de stratégie globale etc et dire ben voilà ce produit là j'ai l'adresse à qui parce que le cloud c'est pas juste un assemblage j'étais reclite de produits c'est une offre cohérente c'est une plateforme c'est quelque chose il y a une vision d'ensemble il faut avoir vraiment une vision globale sur qu'est-ce que vont faire les clients avec la plateforme comment les produits s'atteignent entre eux etc c'est quelque chose que je ne retrouve pas du tout sur les clouds français moi il y a des clouds français j'ai l'impression que c'est 10 entreprises qui ont fait 10 produits différents et qu'on a mis ensemble dans un truc avec la même marque et sans IAM voilà sans IAM si avec un IAM mais tu as un utilisateur et 4 droits c'est ça mais non mais c'est c'est un vrai problème déjà il y a ce problème de vision c'est quoi mon marché aujourd'hui et si je veux aller sur un autre marché qu'est-ce qu'il me manque et ça c'est un truc je parle avec beaucoup d'ingénieurs beaucoup d'SRO etc généralement ils disent mais moi jamais un cloud provider français m'a contacté pour demander c'était quoi mon besoin ou ça va être les clouds vont dire bah non t'as un besoin mais en fait c'est pas un vrai besoin c'est toi le problème c'est le client le problème c'est pas c'est pas ton besoin je t'expliquais comment c'est ça je vais t'expliquer comment il faut faire je vais t'expliquer ton métier parce que voilà on pourra parler un peu de l'ego des cloud providers il y a des choses à dire c'est non non mais en fait c'est moi qui ai raison et toi client non c'est toi qui va t'adapter non mais c'est pas comme ça que ça marche la vraie vie donc moi c'est déjà ça c'est une histoire de vision et de marché alors moi du coup j'aurais peut-être un contre-courant je pense qu'aujourd'hui il est quasiment illusoire de penser que des acteurs français vont pouvoir rattraper sur le cloud actuel les acteurs américains pour une simple et bonne raison c'est que je vais même pas dire de combien d'années ils ont de retard parce que je trouve cette métrique non mais cette métrique pour moi elle n'avait pas de sens en fait mais en tous les cas ils sont pas au niveau aujourd'hui des clouds des hyperscalers américains les hyperscalers américains avancent plus vite que ce qu'eux ne pourront jamais avancer donc ça ne fera qu'accumuler le retard donc moi là si vraiment ta question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça et que j'étais dieu tout puissant on va dire ma proposition ça serait suivant ça serait assurer le business actuel en se concentrant sur la verticale de ceux qui savent répondre sans chercher à se comparer ou à devenir compétiteur d'AWS ou de GCP et de se dire voilà ma verticale métier voilà ce que je fais bien je continue à le faire bien et je prends cet argent de ce marché là ça c'est le premier point et le deuxième point plutôt que de chercher à courir derrière les services d'AWS qui sortent qui sortent non veux-tu en voilà et que tu n'arriveras jamais à rattraper la picture c'est de se dire ok ça c'est perdu maintenant c'est quoi le prochain cloud c'est quoi alors je vais dire c'est quoi Cloudflare mais Cloudflare c'est déjà Cloudflare mais c'est quoi le prochain Cloudflare et c'est ça que je vais attaquer en fait un marché qui n'existe pas je vais construire un œuf dessus ça sera moi le premier c'est moi qui vais designer comment se définira le marché et j'assure mon business à un instant T avec mon segment qui est là sans chercher à en faire plus et je prends le marché futur et pour le coup ça sera moi le leader puisque du coup ça sera moi qui sera là en premier je suis totalement d'accord avec ça parce que en effet on parle souvent du cloud mais finalement c'est un marché très disparate le cloud les gens qui font du bare metal les gens qui font du VPS les gens qui font du PAS de l'IaaS les CDN le FAS c'est plein de trucs et c'est des besoins qui apparaissent voilà Amazon n'a pas attendu que quelqu'un vienne leur inventer S3 ou leur inventer le FAS etc des marchés qui n'existaient pas tu as parlé de Cloudflare on peut dire Netlify Vercel c'est-à-dire des boîtes qui apparaissent alors que les ils créent le besoin en fait voilà ils ont créé le besoin et surtout ils proposent des services qui sont différents de la concurrence avec peut-être de niches parfois même mais qui fonctionnent et qui vraiment font le taf de manière très correcte on va dire moi j'ai un truc dont on n'a pas parlé c'est aussi la compatibilité c'est quelque chose alors actuel tu as parlé tout à l'heure du fait que quand tu es chez AWS tu récupères des crédits alors dessus on a dit Kubernetes et c'est vrai en fait c'est exactement ça je voulais revenir là-dessus c'est que il faut voir que dans l'histoire des clouds donc il y a eu AWS qui a été créé en premier ensuite on a GCP qui est embrayé sur une offre de de pass avant tout le monde donc leur offre App Engine et en fait ils se sont plantés mais genre plantés comme jamais ils se sont plantés et pourquoi ? et voilà et pourquoi ils se sont plantés ? parce qu'en fait c'était le I know bitters I knew je sais mieux que vous ce dont vous avez besoin vous avez en fait en vrai la prod c'est nul la prod c'est nul vous n'avez pas besoin de prod vous voulez vous concentrer sur votre développement parce qu'en fait ce qui est important c'est le développeur et donc on va mettre tout l'accent sur le développeur et la prod c'est nous parce que nous on sait mieux faire que vous et pourquoi ça ? parce qu'en fait chez Google à ce moment-là ils avaient un biais c'est qu'ils s'imaginaient que les DSI des grandes entreprises c'était des Googleurs sauf que eux les Googleurs ça ne représente pas le marché de l'IT et donc eux tu leur présentes App Engine tous les techs ils disent mais App Engine c'est génial surtout quand c'est sorti tout le monde aimait App Engine c'est techniquement génial et donc ils se sont dit si nous le produit qu'on a fait nos ingénieurs chez nous c'est le Graal toutes les DSI vont nous l'acheter mais sauf que les DSI ce n'est pas des Googleurs les DSI c'est des mecs qui pour 80% ils ont des serveurs physiques ils ont de la VM et déjà la VM c'est leur plus haut niveau d'abstraction et leur problématique à ce moment-là dans les DSI c'était pas de savoir du App Engine leur problématique c'était qu'ils avaient un infogérant ou pas d'infogérant ou n'importe et que quand le gars il a besoin d'une VM il demande une VM et qu'il l'a 6 mois après et donc si tu lui ramènes ce 6 mois à une journée mais c'est un miracle App Engine beaucoup ne comprenaient même pas ce que c'était à l'époque je pense que même aujourd'hui plein de gens ne comprenaient pas mais alors à l'époque encore moins et donc à l'époque ils ont compris ça ils se sont dit nous on va te donner en 2h mais 2h c'est le Graal c'est exactement ça et donc en gros GCP fait App Engine en même temps on a Azure alors Azure au début ils sortent Azure V1 qui est full Windows qui marche qui marche pas en fait et un jour ils refont tout et ils font un truc sur lequel Linux peut fonctionner globalement je sais plus en quelle année c'était ça doit être 2011 2012 un truc comme ça et GCP en fait se dit bon bah on a perdu apparemment les gens veulent pas de nos produits magiques ils sont très cons quand même les clients et ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont sortir leur offre en 2013 leur offre de VM et en fait dès 2014 et bah ils vont faire Kubernetes le truc de Kubernetes en fait c'est de se dire c'est notre dernière arme c'est à dire qu'en interne on a Borg Borg ça marche très bien on peut pas open sur ces Borg parce que c'est pas possible c'est immaintenable pour quelqu'un standard et ça peut pas tourner il faut en fait t'as des prérequis qui sont de manette mentaux donc on va le coder on va le coder nous-mêmes d'ailleurs si jamais vous voulez connaître l'histoire de Kubernetes il y a un documentaire sur YouTube que vous devez voir on sait même pas vous pouvez vous devez le voir qui va vous expliquer comment les ingénieurs en interne chez Google l'ont fait et comment ils ont dû même galérer en interne pour le pousser en fait et comment ils ont attendu des mois et des mois pour avoir des financements et l'autorisation de pouvoir l'open sur ces et donc ils se disent non mais en fait on a peut-être quelque chose on va travailler avec les gars de chez Docker et là c'est bon c'est la hype en 2014 et on va faire quelque chose qui va nous permettre de rattraper notre retard parce que on va pouvoir dire aux gens venez chez nous et vous pourrez en partir et en fait c'était ça la logique de Kubernetes c'était venez chez nous on est trop bon et on va pouvoir en sortir d'ailleurs juillet on a les premiers commits publics de Kubernetes et dès novembre on a la première offre publique hébergée donc en fait les gars savaient à peu près où ils allaient ils savaient qu'ils allaient héberger leurs bousins donc quand on dit c'est compliqué d'héberger Kubernetes enfin les gars ils ont réussi en version 0.0 pas beaucoup et donc et donc en gros le truc c'était ça donc à l'heure actuelle il faut parler compatibilité il faut parler de se dire ok on rattrapera on rattrapera pas notre retard mais on pourra être compatible c'est à dire demain on pourra avoir quelque chose où même si je vais chez un américain même si je vais chez quelqu'un d'autre et ben je reste dans un standard qui me permettra demain d'aller ailleurs si j'utilise une base manager post-gray que je reste dans du post-gray standard que je reste dans quelque chose de purement standard je sais que demain je pourrais changer que je pourrais aller chez quelqu'un d'autre ou l'héberger moi-même ou quoi que ce soit et donc moi à l'heure actuelle j'ai plus envie de parler de compatibilité et de se dire on peut créer un écosystème où on a des gens qui parlent entre eux qui ont un écosystème cohérent commun et qui est où il y a une saine une saine concurrence en fait et où je me dis pas ben en fait si je vais chez quelqu'un j'aurai smaqué et je pense qu'en fait la plupart des ingénieurs qui vont dedans en tout cas au HDH c'est ce qu'on a essayé de faire en permanence même si c'était pas marqué dans le cahier des charges tout ce qu'on a fait absolument tout on avait dans l'idée de se dire si un jour quelqu'un d'européen nous permet d'avoir les logiciels qu'il faut la scalabilité la sécurité etc on sera capable de sortir et en fait je pense que tout le monde le fait il y a personne quand on dit les gens ils se maquent avec AWS personnellement je reconnais qu'ils sont maqués avec JS parce qu'ils font du ils font du serverless et donc ils sont maqués avec JS ok deal moi je il y a tout le monde qui fait du WASM maintenant enfin du WSM et donc potentiellement on pourra aller ailleurs mais en fait les gens ils sont pas maqués avec des produits purement d'un cloud provider c'est rare et surtout que sur les grosses migrations c'est un sujet qui est pris très au sérieux donc c'est à dire que ton sujet de dépendance technologique tu l'adresses dès le début dès que tu vas y aller donc là il y a plusieurs stratégies donc t'as des stratégies à la fois technique et des stratégies financières qui consistent à dire mon coup de sortie il sera de temps je le lis sur la durée de mon projet enfin tout ça si tu veux c'est pas oh je rentre dedans c'est pas je descends dans le comment ça s'appelle cendrillon là qui descend dans le carré du lapin blanc qu'est-ce qu'il y a là-dedans ah trop tard je me suis fait avoir Alice voilà donc donc c'est pas si tu veux c'est pas ça les gens en sont conscients ensuite ce sujet là de la dépendance il faut que tu l'adresses au regard du dossier que tu traites si demain tu crées une application parce que tu fais un festival de la bière de 2022 ta dépendance tu t'en fous parce qu'en 2023 ton festival il est fini si tu crées l'ERP si c'est pour migrer l'ERP d'une entreprise qui a vocation à exister dans 50 ans c'est un sujet donc ça va dépendre de ce que tu positionnes et de comment tu considères ton application si ton application tu dis elle a un cycle de vie court c'est une application jetable qui a une durée de vie limitée dans le temps tu peux accepter cette dépendance et te dire je ne prends pas le coût financier et technique de chercher soit à traiter cette dépendance d'une manière ou d'une autre mais si c'est quelque chose qui vit ta part entreprise tu vas l'adresser financièrement économiquement c'est un peu genre du keynesianisme en mode de toute façon demain on sera mort mais juste quand même sur le lock-in il y a quand même une chose qui est intéressante pour moi à se dire c'est qu'en France on aime beaucoup parler de vendeur de lock-in etc alors déjà en quoi un VRAC de VH ou une API Scaleway ce n'est pas du lock-in tout est pareil c'est pareil c'est des produits propriétaires donc on oublie mais surtout moi au quotidien les entreprises là on parle etc on dit le lock-in ce n'est pas bien tout il y a peu d'entreprises qui va dire ouais le lock-in moi c'est un sujet beaucoup d'entreprises c'est déjà je veux des services qui marchent les premières choses à faire je veux de la sécu je veux de l'outillage je veux du tooling après on voit le lock-in alors Kubernetes c'est une solution pour éviter en partie le lock-in mais après il y a des services comme IAM ou des choses comme ça qui vont être purs purement liés au cloud ça va être full lock-in malheureusement mais surtout il y a beaucoup d'entreprises et moi si je devais créer ma boîte demain peut-être que je serais dans ce cas où je me dis si demain un scaleway ou un OVH ou un acteur local me propose un produit qui me permet de bosser trois fois plus vite que la concurrence mais en full lock-in c'est-à-dire c'est une stack propriétaire c'est pas du cube c'est un pass c'est pas un truc voilà comme Clever Cloud c'est pure lock-in je veux dire c'est un pass ça n'existe pas en dehors de Clever Cloud mais peut-être que ça va me permettre de travailler trois fois plus vite que la concurrence et ben moi c'est ok deal il faudrait quand même que tu l'apprécie au regard de ton dossier bien sûr de ta criticité oui c'est ça mais c'est un choix c'est un choix c'est des pour et des contre mais au final le lock-in en effet c'est un sujet mais c'est pas forcément pour moi le sujet principal où déjà pour moi moi ce que je veux en tant que tech c'est déjà un produit qui marche que je peux faire marcher on va dire et avec ce que je veux comme j'ai un certain nombre de contraintes de sécurité d'outillage etc que j'ai on va dire si j'ai pas ça je peux pas travailler déjà il me faut ça et ensuite on voit pour le lock-in donc là en fait si on revient au début c'est que toi tu considères que ta souveraineté à toi c'est de pouvoir travailler ouais déjà en fait si on revient donc comme ça hop là on essaie de recoucler au tout début c'est que la souveraineté toi c'est pas la souveraineté d'un état c'est la souveraineté d'une entreprise c'est déjà quelque chose de différent et la souveraineté de ton entreprise c'est d'être capable de faire c'est à dire que si jamais demain je te donne deux machines deux qui me suffit est-ce que tu fais tourner ta boîte ? bah non et surtout c'est exactement ça je vais pas m'amuser à me tirer une balle dans la jambe pour la beauté du geste et du cloud souverain clairement parce que toi t'es une entreprise privée c'est ça t'es pas l'état je suis pas un état mais l'industrielle de l'état c'est pas souvent il va y avoir de la critique parce que les entreprises françaises on va dire doivent être sur des clouds français c'est quelque chose qu'on voit très souvent alors qu'au final pourquoi je ferais ça et je sais pas pour être honnête si on aurait l'écosystème de start-up de licorne de tout ce qu'on veut qu'on a aujourd'hui en France si ces entreprises là seraient parties sur des acteurs locaux pour moi moi c'est ce que je pense le cloud c'est un vrai c'est un vrai c'est un outil super puissant pour créer des boîtes lancer des produits créer de la valeur et si je veux faire ça aujourd'hui c'est très difficile de le faire de manière efficace sur des acteurs français bon alors après je te donne un autre exemple c'est que la plupart des licornes dont tu parles des acteurs externes ils avaient leur infranche propre et en fait en vrai je pense que c'est l'inverse c'est que si les gens étaient partis sur le cloud on aurait plus de licornes aujourd'hui et on aurait plus de boîtes de boîtes cool peut-être mais après les licornes que je connais beaucoup sont sur quand même du Amazon du Google du Microsoft à l'heure actuelle à l'heure actuelle c'était pas le cas c'était pas le cas avant mais la nouvelle génération on peut dire ils sont tous dans le cloud et clairement c'est super efficace vraiment moi j'invite ceux qui font des critiques permanentes à venir nous expliquer comment on fait moi j'ai pas de problème mais quand on a des je veux dire quand on est une grande entreprise française qui annonce un deal avec un cloud provider américain on a toujours des gens qui viennent critiquer ce fameux deal des personnes qui n'ont jamais traité de gros dossiers de migration cloud des personnes qui ne connaissent pas le dossier qui ne connaissent pas son contenu qui ne connaissent pas ces contraintes et qui viennent insulter la centaine d'ingénieurs qui a travaillé dessus pendant un an pour arriver à cette conclusion technique en disant les gars vous êtes des glands moi du haut de mes 4 VM mes 4 VM chez OVH je vais vous expliquer comment on fait vous auriez dû savoir que vous auriez pu tout mettre là-bas c'est agaçant un peu ces critiques je connais Bash je sais que t'as pas besoin de Kubernetes désolé désolé c'était trop facile un script Bash et on aurait effectivement migré tout l'OSI de Peugeot dans OVH au lieu d'aller chez AWS là tu parles des grands groupes Peugeot, SNCF, etc mais même pour des besoins de tech beaucoup plus petits on est sur des acteurs français où globalement il n'y a pas de réseau privé il n'y a pas d'IM il n'y a pas d'offres Kubernetes il manque tellement de trucs que c'est super compliqué d'y aller même pour des entreprises de taille moyenne comment je fais sans IM comment je fais sans réseau privé je te prenais ça par exemple parce que c'est souvent ceux-là qui qui ferait la chronique en fait c'est souvent quand les dits sont annoncés mais même les petits parce que finalement si les acteurs locaux arrivaient à capter ce marché de dizaines de milliers de PME, TPE, start-up, TEP, etc ok même s'il y avait quelques grands groupes qui allaient chez les américains il y aurait une manne mais même ces boîtes-là aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il n'y a pas les outils de base on va dire pour faire les choses proprement et ça me fait vraiment penser à ce que ce que disait Yann Lechelle c'est le CEO de Scaleway et il dit souvent une phrase sur ce sujet-là il dit ouais mais nous notre réponse c'est le multi-cloud et il dit il dit une phrase qui est plutôt maligne en fait je pense que c'est quelqu'un de brillant cette personne il dit moi je réponds à 80% des besoins cloud donc dit comme ça les gens qui sont pas dans le milieu ils entendent c'est-à-dire qu'en fait potentiellement Scaleway pourrait traiter 80% des clients français des dossiers français et des clients français et donc pourquoi ils ont 1% de part de marché alors qu'en fait c'est pas du tout ça donc si on prend une analogie avec ce qu'il dit prenons une voiture rien à voir avec le cloud une voiture c'est quoi c'est des roues des freins un volant une carcasse et un moteur ça c'est une voiture répondre à 80% d'une voiture c'est sans le moteur bah si vous répondez sans le moteur vous intéressez qui ? bah pas grand monde en fait et le problème il est là c'est-à-dire les descentes tradboules ok bah voilà c'est ça c'est 1% c'est les descentes tradboules c'est les fameux 1% voilà donc laisser sous-entendre qu'en fait on pourrait répondre à 80% des dossiers c'est pas ça la réalité la réalité au-delà du chiffre 80% que je ne changerai pas parce que j'en ai strictement aucune idée c'est que la réalité c'est sur l'ensemble des dossiers cloud qui sont mis souvent il répond à 80% des besoins mais si les 20% restants sont critiques pour le business ou sont indispensables aux dossiers et bah je suis désolé 80 ou 0 c'est pareil bah tu dois répondre à plus de 100 bah tu te donnes parce qu'en plus même il y a une question d'évolution en fait ça dépend ce qui te manque en fait non mais des fois c'est un ennableur de partir sur le cloud c'est par exemple au début tu pars pour 2 VM et puis en fait après t'apprends la vie qui va avec c'est à dire qu'en fait tu te dis ah mais en fait et donc le deuxième argument c'est le multi-cloud alors moi j'attends toujours quelqu'un qui vienne me montrer comme ça de manière concrète comment je fais pour prendre les réseaux privés chez OVH avec les sécurités groupes le cube manager chez Scaleway les bases de données chez un autre acteur et puis le stockage chez ExoScale ça c'est que je te montre au demain vous avez pas de problème voilà alors il y a TxScale d'un côté qu'on nous dit en effet non mais même en vrai avec du cube je te le fais assez facilement non mais tu peux pas stocker tes données quelque part et les processer ailleurs bah si non mais une base de données transactionnelle ton stockage bloc il va pas tu vas par un stockage bloc de ta base de données par exemple non mais ça je suis d'accord mais ton stockage non mais en fait en vrai ce qu'on veut c'est du traitement local c'est des choses comme ça c'est avoir du chiffrement entre clusters j'en ai retenu donc toi tu vas prendre des VM installer un cube et te substituer au code manager c'est le problème non 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 un cube manager un cube manager où dedans je vais mettre alors je sais plus quelle est la technologie qui me fait en sorte d'avoir un VPN et en fait je vais tu mets du mesh quoi tu mets du mesh voilà j'ai du mesh tu prends quel IAM alors pour tes objets à l'intérieur de cube airbag non mais en vrai en vrai oui il y a des c'est pas une solution parfaite mais en fait ce qu'on entend en vrai dans multicloud ce qu'on entend ce que je voulais juste te dire par là c'est que prendre un appel d'offre où il y a sans exigence de dire moi j'en couvre 20 un tel il en couvre 20 autres un tel il en couvre 20 autres un tel il en couvre 20 autres et regardez à nous 5 on couvre les 100 et ça s'appelle Gaïa j'ai parlé de Gaïa j'en ai pas parlé on a pas parlé de Gaïx on a pas parlé de Clidia le podcast il y a eu à 8 non mais on a une question dans le public allez du coup moi je vais faire une remarque et je vais reboucler sur pas mal de choses parce que je vais faire l'avocat du diable tu dis effectivement il faut que quelqu'un vienne montrer les gens qui critiquent en permanence et en fait pour reboucler et faire un lien avec tout ce qui s'est dit aussi tu dis ouais mais le problème c'est que en fait le fond c'est qu'une façon d'avancer dans toute cette affaire c'est de se positionner sur un marché qui sera un nouveau marché quelque chose où on sera le leader etc donc en fait ça nous pousse à créer de nouveaux produits de nouveaux besoins de nouvelles technologies etc un truc intéressant qui a été dit aussi c'est ouais mais c'est pas nous qui finançons c'est pas nous qui développons ces technologies elles sont développées souvent dans d'autres entreprises Kubernetes Kubernetes est un exemple on pourrait se poser aussi la question de la souveraineté d'utiliser une technologie comme Kube qui est développée par Google qui est maintenue par Google où bon la CNCF est derrière ça c'est plus IBM aujourd'hui qui maintient c'est IBM CNCF IBM qui a racheté Red Hat qui avait racheté CoreOS il y a un petit groupe pas toujours clairement identifié pour les clients en fait maintenant il n'y a plus personne et il y a même des questions est-ce que Google un jour maintiendra un Kube qui sera meilleur que les clubs managés par les autres etc bon ça c'est des sujets donc notamment vis-à-vis de la question de souveraineté et moi ce que j'ai envie de mettre dans la balance c'est on dispose en France de la commission européenne on est tous dans l'Union Européenne et l'Union Européenne c'est un peu plus fort que juste un petit pays donc il y a la commande de l'Union Européenne la commande de la commission européenne il y a des appels à projets un next generation internet qui finance le coeur des prochaines technologies internet WireGuard on a parlé de T-Scale la technologie coeur de WireGuard la technologie coeur de T-Scale c'est WireGuard WireGuard c'est développé c'est financé par la commission européenne partiellement mais on s'en est pas saisi plus que ça c'est dommage donc toutes ces technologies là toutes ces pièces on en a on fabrique des choses en IPv6 et tout c'est un sujet qu'on a pas du tout abordé et les hyperscalers sont pas toujours des bons élèves sur ces questions là d'ailleurs il y a quelqu'un qui peut en parler voilà au GCP surtout du coup c'est un peu dommage parce que en fait souvent on dit il y a des gens qui disent les Etats-Unis c'est ceux qui fabriquent et l'Union Européenne c'est ceux qui régulent mais on peut pas réguler sans qu'on fabrique un bien et finalement c'est ceux qui copient moi qui est la fin de la phrase j'aurais voulu la faire celle-là la phrase complète c'est ça donc ma question que j'amène là en fait en tissant tout ça c'est est-ce que finalement avec ces technologies là qui sont là dans un coin qui attendent d'être en fait en assemblée pour faire quelque chose ces nouveaux marchés qui attendent d'être atteints est-ce que tout le monde a besoin d'un cube est-ce que tout le monde a besoin à tous ces besoins là en fait est-ce que les usages auxquels on répond ils peuvent pas être conçus différemment est-ce qu'on peut pas s'organiser différemment est-ce qu'on peut pas mutualiser différemment Gaia X l'idée des data space bon c'est une idée qui a du sens dans l'Union Européenne mais jusqu'où on peut la pousser comment on peut s'en saisir réellement l'idée de faire tourner des Nextcloud partout dans tous les pays membres de l'Union Européenne c'est une idée intéressante de faire de la fédération est-ce qu'on peut en faire une réalité ou est-ce que c'est assez illusoire est-ce que t'as envie les FFI ça existe non mais oui c'est extrêmement bien ce que t'as dit et c'est vrai que l'Union Européenne pour le coup a fait quelque chose d'un peu différent c'est qu'elle a investi dans les technologies du IPFS ça fait genre mille ans qu'ils en parlent et qu'ils en font etc mais même on peut parler enfin en fait il y a eu plein d'acteurs on peut parler de NYX oui non mais c'est vrai et c'est vrai que malheureusement l'Etat français n'a pas fait ça et en gros je pense que l'Union Européenne était un bon exemple pour dire ce qu'a mal fait l'Etat français c'est plutôt comme ça en fait que je le fais c'est à dire qu'elle n'a pas investi dans les technologies de demain et que par exemple sur Kubernetes j'aurais bien aimé avoir des gens des corps contributeurs payés par l'Etat français c'est d'avoir un cloud perdu au fin fond de je sais pas où de l'Etat français avec des gars qui font du Kubernetes installés avec du NYX si jamais vous avez envie et qui tournent quoi en fait est-ce qu'il faut un ministre du digital en France pour organiser tout ça ? personnellement je connais que deux métiers qui sont digitaux c'est pianiste et proctologue je n'y connais rien donc pour répondre à ta question sur l'Union Européenne c'est ce qui est en fait assez intéressante est-ce que l'Union Européenne aurait l'échelle financière suffisante pour construire ça très probablement maintenant la question la question de fond la question de fond c'est que le premier budget européen c'est l'agriculture il ne faut pas oublier ça mettre quelques milliards d'euros à l'échelle de l'Union Européenne si tu veux c'est pas réaliste de débloquer des milliards d'euros par contre quand tu dis ça tu regardes ce sujet à l'échelle de l'Union Européenne avec un oeil français mais l'Union Européenne c'est plein de pays et si tu as discuté avec un Allemand il ne va pas du tout faire ta remarque et lui il n'est pas du tout sur le même sujet que toi et lui son sujet ce n'est pas du tout son sujet ce n'est clairement pas de savoir est-ce que je vais faire un cloud allemand qui va être compétiteur non non il va te dire moi en tant qu'Allemand mon sujet c'est d'avoir les meilleurs outils industriels pour continuer à vendre des voitures aux Américains ou aux Chinois et donc toi ta sensibilité française et bien tu ne vas pas la retrouver dans les autres pays et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure en fait sur l'histoire du cloud de confiance qui a été annoncé entre Google et Thales c'est qu'en fait Google il passe d'autres deals dans d'autres pays et donc ils ont passé un deal en Allemagne avec T-System ils ont passé un deal en Espagne avec j'ai mangé le nom parce que je ne me rappelle plus mais l'équivalent d'ailleurs l'annonce ça a été fait en même temps je crois d'ailleurs en tout cas je me souviens de la diapo ça a été fait à peu près en même temps mais par contre ce ne sont pas du tout les mêmes offres en fait oui mais en tout cas ça a été fait je me souviens qu'il y avait Allemagne France pourquoi ? parce qu'en fait on n'a pas la même sensibilité donc l'offre française on va rentrer plus dans le détail tout à l'heure mais en gros ce qu'elle vise à dire c'est qu'elle apporte une certaine on va dire un cloud de confiance les allemands leur offre en plus ça tourne sur la technologie Thales d'ailleurs Cocorico mais leur offre c'est quoi ? c'est une offre d'externe de Hold your own key alors j'ai essayé d'expliquer en gros c'est quoi ? il y a une externalisation des clés de chiffrement et les clés de chiffrement sont toujours gérées de manière externe mais utilisées par le cloud provider pour chiffrer données des clients donc eux ce qui les intéresse c'est juste de se protéger entre guillemets comment je peux m'assurer la confidentialité de ma donnée avec un système de clés externe et donc on n'a pas la même sensibilité il y a une agence européenne qui s'appelle l'ENISA qui essaie de mettre un peu tout le monde d'accord c'est un peu l'ANSI de l'Union Européenne ils essaient de mettre un peu tout le monde d'accord ce qui va se dessiner vraisemblablement c'est qu'il y aura deux niveaux de cloud de confiance équivalent au niveau de l'Européenne et un peu ce qu'on va faire en France qui sera le plus haut niveau pour le plus critique et puis ce que font tes systèmes avec le rôle du ranking d'ailleurs cette offre là nous on la lance aussi dès cet été parce que du coup c'est nos technologies c'est pas super compliqué à construire et donc du coup on la lance aussi cet été c'est ça d'être souverain c'est que t'arrives à lancer un truc parce que les Allemands te l'ont payé ouais alors les Allemands ont payé c'est un produit c'est un produit qu'on commercialise de manière générale et d'ailleurs c'est même le produit qui est utilisé pour faire l'offre à Secnum Cloud d'OVH aussi ouais tu fais les produits chez les clouds français c'est aussi un sujet très intéressant oui parce qu'en fait la souveraineté là-dedans c'est quand on parle c'est des acteurs français qui le font il faut voir qu'aujourd'hui en fait on a quoi on a des grosses SS2i qui font pour des cloud providers quand on connait la qualité des SS2i je suis pas sûr que j'ai envie que l'État mette de l'argent là-dedans et puis on dit OVH pas en potence large mais OVH c'est plein d'offres et donc souvent on dit OVH mais OVH par exemple l'offre Secnum Cloud d'OVH c'est du VMware donc du coup c'est une licence logicielle VMware américaine ils font tourner sur des serveurs OVH ils ont une offre Anthos disconnected donc là c'est du logiciel Google tiens j'aimerais bien là-dedans parce qu'on n'en a pas trop parlé est-ce que tu pourrais me faire un petit périmètre de genre Anthos Ark Azure Ark Azure Ark je ne vais pas trop faire je ne vais pas trop faire je ne vais pas faire la même chose mais en gros Anthos c'est il y a Anthos on va dire j'ai essayé de ne pas dire de bêtises c'est des technologies qui ne sont pas très vieilles elles ont 3-4 ans c'est max Anthos en gros c'est une distribution Kubernetes packagée avec des services par Google qui peut soit tourner en mode disconnecté comme là OVH en exclusivité donc ça veut dire sans liaison avec Google soit connecté côté Google pour avoir le control plane donc le control plane et côté Google donc en gros ce que ça veut dire c'est que et on n'en parle pas trop c'est que Kubernetes a permis à peu près tous les gros acteurs de faire en sorte d'aller taper dans ce marché du on-premise auquel ils n'avaient pas accès et de faire en sorte d'avoir accès à des services pseudo-managés ou partiellement managés au sein du on-premise donc si vous êtes une grosse boîte que vous avez déjà votre data center que vous n'avez pas trop envie d'immigrer parce que votre amortissement il sera dans 3-4 ans et tu as la double et ça autre poste exactement non mais c'est ça en fait tous sont faits et tous sont basés sur Kubernetes voilà par contre ça ce qu'il faut comprendre c'est que ces trucs là ça ne résout pas la problématique que cherche à traiter le cloud de confiance non je suis d'accord mais c'était pour dire que dans le périmètre de ce qu'on appelle cloud aujourd'hui il y a ces gros acteurs là qui se sont dit en fait le on-premise et bien c'est un peu l'avenir et bien on va aller taper dedans et on va aller taper dans cette part là ça veut dire que je vais pouvoir donner à mes développeurs des S3 qui marchent je vais pouvoir parce qu'il faut voir moi à chaque fois que j'interviens dans des boîtes donc on peut dire Kubernetes c'est compliqué etc moi je interviens dans plein de boîtes qui ont du on-premise et à chaque fois la problématique qu'on te j'amenait du Kubernetes c'est qu'en fait ils avaient 15 ans de retard mais en interne même 15 ans de réflexion c'est que pas de stockage distribué pas de stockage de disques durs enfin pas de stockage distribué pas de stockage objet encore moins pas de pas de VM as a service aucune appellisation rien et donc forcément quand on arrive et qu'on dit en fait Kubernetes il est capable de scaler d'aller provisionner des disques durs d'aller d'aller auto scaler d'aller se déployer etc clairement on a un problème et on a un problème même de culture et en fait le problème à l'heure actuelle c'est que ce problème de culture là on aurait pu y répondre on aurait pu avoir des boîtes qui répondent à ces problèmes là à toutes ces boîtes là je vais citer mais vraiment toutes les grosses boîtes du 440 qui ont à peu près ces problématiques là et ben non ces problématiques là en fait même si elles étaient françaises elles sont répondues aujourd'hui par des boîtes américaines avec du Anthos avec du Arc avec du Azure etc et je trouve ça malheureux enfin moi ça fait des années que je dis que il aurait fallu aller vers cette enfin tu vois on a perdu encore un autre truc c'est à dire qu'il y avait le cloud il y avait le cloud hybride hybride ça veut pas dire d'être sur du multicloud du hybride ça veut dire d'avoir un peu sur du on-premise et un peu en débordement sur du cloud ça on l'a reperdu encore une fois enfin j'aurais pas à force de perdre des batailles c'est un peu normal de perdre la guerre c'est une histoire de vision aussi comme tu dis on a beaucoup d'acteurs qui viennent aussi du monde du telco du hardware etc et qui a un monde quand même qui est assez différent du cloud on fait pas du hardware comme on fait du software mais les deux sont liés bien sûr il y a toujours besoin des deux mais par contre c'est deux métiers différents on voit avant tout qu'on peut déployer un peu partout et nous on avait beaucoup d'acteurs moi c'est ce que j'ai vu traditionnellement qui venaient plus de ce monde telco etc et qui ont eu du mal à se dire ok on va faire des choses avec comme tu dis API first on va faire du tooling on va faire on a toujours besoin du hardware il y a toujours intéressant sur les consommateurs mais ce qui sera exposé au client c'est pas ça ça va être la couche software et on a eu beaucoup 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 de mal en France à comprendre ça je trouve je peux me permettre une remarque moi je vous demande votre avis sur ça on parle de software defined network on parle de software defined wide access internet SD1 software defined data center parfois pour les plus grands fous il y a un truc qui est sorti depuis des années P4 qui permet de définir des paquets au niveau hardware les switches dynamiques Google tourne je crois est-ce qu'on va savoir se saisir de ce genre de technologie qui permet de redéfinir la fabrique entière réseau je ne sais pas si on va le saisir je ne m'étendrai pas plus sur le sujet mais pour avoir coût dans le cadre de ce de ce plus loin c'est trop bien vas-y en termes de je pense que pas tout après je n'ai pas l'expérience des grosses grosses je suis plus dans les petits réseaux je pense que les gros gros réseaux comme du OVH ou du ils tombent déjà sur un pseudo SD enfin un software defined and network après un pseudo j'ai bien fait mais justement c'est peut-être ça le truc c'est que c'est un pseudo ou pas mais c'est que oui il faut que quelqu'un s'en parle et que quelqu'un le fasse et de toute façon c'est le premier qui va lancer le truc qui va faire suivre tout le monde c'est un peu toujours comme ça que ça se fait Nexedis c'est le faire Nexedis c'est vendre du SDN aux autres Nexedis c'est vendre du SDN aux autres c'est français ils ont une boîte qui s'appelle Rapid.Space ils vous vendent des morceaux de rack monsieur Jean-Paul Smet il vient de la maison mais Rapid.Space moi j'ai un peu regardé l'offre c'est vrai qu'on voit beaucoup Rapid.Space c'est un concurrent potentiel à des gars femmes mais en fait Jean-Gadloff c'est j'achète un VPS non mais c'est ça j'ai jamais dit qu'ils étaient concurrents souvent ils se positionnent comme ça et moi en fait je comprends moi je vois même pas du sked c'est la fameuse phrase de Jean-Paul Smet qui répète tire l'arigot à toutes les réunions où il va je défie quiconque de me montrer que j'ai pas l'ensemble des offres du même catalogue que Cloud Pro Header si tu nous écoutes défi relevé moi clairement souvent on dit les ingénieurs dans les boîtes françaises qui sont sur des acteurs américains c'est des gros guignols ils comprennent rien à la vie voilà ils sont comme on disait tout à l'heure c'est des vendus et tout mais allez leur parler on a jamais bouffé personne en fait et clairement il y a des vraies raisons et sur qu'est-ce qui nous manque et moi je le vois même dans les sociétés de services etc il y a une vraie volonté d'aller sur du local tout le monde teste vos offres il y a des gens des Cloud Providers français qui écoutent ce podcast tout le monde teste tout le monde étudie vos offres mais même tout le monde les teste et si on va pas dessus c'est qu'il y a des raisons non mais moi je connais des gens ils sont en contact avec les commerciaux de tous les clouds ils testent tous les produits etc ils attendent de pouvoir y aller aujourd'hui c'est pas possible mais il y a la volonté la volonté est là vraiment vraie raison technique super important c'est là-dessus souvent on entend comme argument des Cloud Providers français tiens ouais mais moi j'ai pas été sollicité sur tel appel d'offres ce qui est très certainement vrai mais c'est pas pour autant que vous avez pas été étudié en fait et ce qu'il faut comprendre c'est que des Cloud Providers européens je crois qu'il y a un sinon on n'a pas le temps de faire de dossier un premier tri et donc je vais prendre un exemple très précis si mon dossier c'est de la VM sur des réseaux privés bah oui je vais pas appeler Clever Cloud évidemment que je vais pas l'appeler ça veut pas dire que je l'ai pas étudié j'ai regardé ils ont un pass public je ne vais pas les appeler si le dossier suivant que j'ai c'est un pass public même s'il y a des choses en écart mais si si l'ordre correspond à 0% de mon cahier des charges je ne vais pas est-ce que du coup cette partie là bien sûr que non j'ai dû remarcher le cloud si demain je veux faire du bare metal en France j'ai ce que je veux si je veux faire de la VM juste de la VM avec un peu de réseau j'ai ce que je veux si je veux faire un wordpress as a service ou mettre mon blog mais en fait c'est la seule chose que j'ai pas regardé parce qu'en fait on a jamais problème mais là comme j'ai 5 flux en même temps d'habitude j'en ai que 2 ça sépare les pistes ça sépare les pistes donc là vous nous entendez normalement c'est un P4 il ne gère pas ça non ça devrait bien ça we're back et donc je sais plus de quoi en parler je ne sais plus on disait qu'il y avait plusieurs marchands finalement en France et que les techniciens français les ingénieurs français testaient les offres françaises au moins les étudiaient et les étudiaient voilà et on est conclu dessus pensez à la personne qui va devoir faire le montage audio ensuite non mais voilà donc bon en tout cas ça a coupé voilà si jamais vous avez cette phrase là on a même pas fait la présentation technique du cloud de confiance de dire comment ça marche au pire on fera un V2 on n'a même pas on n'a même pas parlé Gaïa X ni Euclidia c'est un sujet qui veut durer des heures dans la picture c'est important parce qu'à l'époque de C2 j'ai refait l'historique tout à l'heure effectivement je l'ai oublié il ne faut pas oublier qu'à l'époque de C2 peu de temps après est sorti Gaïa X pas EC2 C2 donc des cercles C1, C2, C3 de Mounir Madjoubi peu de temps après est sorti l'initiative Gaïa X d'initiative allemande qui a créé une sorte de petit conflit politique sur la vision entre la France et l'Allemagne à laquelle la France s'est rattachée et je reste intimement persuadé que ça a mis un petit couteau de plus dans le dossier C2 il ne faut jamais suivre les Allemands industriellement à chaque fois on s'est planté le fighter l'Eurofighter Tifun super réussi il y a eu une initiative alors là je n'ai pas toutes les billes donc je vous inviterai à regarder où on pourra faire des recherches si on fait la suite je crois que l'Allemagne a fait avec Dutch Telecom une initiative un peu style cloud de confiance je crois que c'était avec Azure un peu en mode déconnecté réinstallé à côté qui a été il me semble un échec commercial parce que du coup le surcoût était beaucoup trop élevé et du coup c'est ça on n'en a pas parlé mais oui le coût de ces mesures pour se protéger de tout est quand même très 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 important là ce qui est fait moi je ne suis pas financier mais ce qui est fait c'est dans le but que ça reste dans le but je doute que ça reste non significatif en fait le problème c'est que tu es face à un trade-off si tu fais quelque chose de significatif les gens vont chercher à splitter leur SI pour en mettre le moins possible dedans et donc mettre les contraintes et donc ça fait moins de business si tu mets un coût qui n'est pas significatif ils ne vont pas se poser la question de détricoter leur data leur SI ils vont tout prendre et mettre dedans c'est un écart-coût qui est relativement faible donc c'est ça un peu le trade-off donc là je sais que le niveau business plan la finance chez nous ceux qui ont décidé toutes ces choses-là ils ont fait qu'il y a un écart en sorte que par rapport au prix public il y a un écart qui soit relativement faible et c'est vrai que tu parles l'un an de coût ça fait déjà un gros podcast pour le moment mais il y a un truc aussi qu'on voit assez souvent quand on parle des clouds etc c'est non mais moi avec une VM chez OVH je fais 3 fois moins cher x fois moins cher 1000 fois moins cher et en fait il faut voir qu'on ne compare pas des choux et des carottes on ne compare pas la même chose c'est à dire que il ne faut même pas comparer un cloud provider et un infogéreur ça n'a pas de sens et surtout si tu veux vraiment faire une comparaison tu peux faire une comparaison mais il faut l'apprécier à l'ensemble du dossier et donc l'ensemble du dossier ça n'est pas le coût de ma VM ça c'est un coût mais dans ton dossier t'as potentiellement de l'information t'as potentiellement des ressources qui vont opérer ton système et donc ont un coût d'opération le coût pour acquérir de nouvelles ressources t'as un coût de migration t'as tous ces éléments là à prendre en compte et donc dire ma VM 2 CPU 4 giga RAM elle me coûte 4 fois moins cher que chez OVH que chez AWS peut-être la fin de ton dossier c'est peut-être que tu seras plus cher chez OVH que chez AWS ou peut-être que tu seras 2 fois moins cher chez OVH que AWS ou peut-être l'inverse on ne sait pas parce que ça doit s'apprécier à l'ensemble du dossier et l'ensemble du dossier le coût de la VM ou le coût du CPU ou le coût du stockage n'est qu'un élément parmi d'autres surtout si tu dois redévelopper des services en interne parce que c'est ça qu'on oublie encore plus moi une VM ça me sert à rien je fais rien avec une VM par contre une VM moi je veux de l'autoscanning je veux une offre cube dessus je veux du réseau je veux c'est même pas du cube je veux que mon service il soit tout le temps up qu'il soit migré automatiquement je veux des snapshots je veux des fonctionnalités réseau je veux de la métrologie je veux et en fait la VM je m'en fiche je veux dire c'est même pas c'est même pas ce que je regarde en fait aujourd'hui c'est comme si pour évaluer vraiment comparer le coût du compute c'est comme si pour évaluer mon coiffeur je regardais la marque de ses ciseaux quoi et que je disais bah moi je peux m'acheter les ciseaux et donc je suis moins cher que d'aller chez le coiffeur c'est comme si tu fais parce que je sais que t'es indépendant donc c'est comme si tu dis tu compares deux TGM alors tu peux comparer deux TGM de deux personnes donc tu te dis oh putain regarde lui il est deux fois plus cher que l'autre mais bon si pour faire le même travail il met cinq fois plus de temps à la fin ton truc tu l'as payé plus cher mais t'as eu l'impression d'avoir plus de temps de quelqu'un et surtout le cloud comme je le disais tout à l'heure c'est un vrai accélérateur pour les entreprises en productivité et en fait des fois on va acheter un service plus cher c'est à dire que notre cloud provider va nous coûter deux fois plus cher par contre comme vous dites le cloud va permettre de faire travailler mes équipes quatre fois plus vite six fois plus vite alors que si je vais sur un cloud qui n'a pas les fonctionnalités bah ok ça me coûtait moins cher mais je vais travailler beaucoup plus lentement et au final ça me coûte plus cher parce que ce qui coûte cher c'est la masse salariale aussi après la question c'est est-ce que t'as la compétence en interne pour gérer par exemple un Q ou gérer enfin prendre une VM et faire tout au même ou est-ce que t'as pas la compétence en interne c'est pour ça qu'il y a des indépendants non mais ça c'est ça ce que tu touches du droit c'est une excellente question parce que par exemple si tu prends chez AWS AWS RDS si tu regardes la base de données managées la base de données managées c'est à peu près une fois et demi le coût de la VM sous-jacente c'est à peu près ça c'est à peu près 150% du prix donc tu considères que le coût de management de Postgre enfin si tu prends un RDS Postgre il est environ de 50% de tes infras donc maintenant si t'es une ça peut se calculer et ça peut être aussi intéressant de ne pas l'avoir managé si t'es une boîte qui a des milliers d'instances de Postgre SQL que t'es censé avoir des spécialistes chez toi et que le coût de ces spécialistes est inférieur au surcoût d'infra que tu vas avoir tu peux tomber dans des cas comme ça donc c'est pour ça qu'il faut vraiment l'apprécier sur l'ensemble du dossier dans les conditions mais c'est pour ça d'ailleurs que moi par exemple si tu prends le cas de Cube mais genre moi quand les gens ils me disent qu'ils ont envie d'installer un cube je leur dis non 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 t'as pas envie t'as envie de prendre un manager c'est genre d'abord en fait c'est comme si pour apprendre à courir enfin genre d'abord on t'avait appris à courir et pas à marcher entre les deux c'est à dire que d'abord en fait il y a aussi une question de cycle de vie et ça c'est quelque chose on aurait pu encore en parler souvent c'est que en effet au début tu veux aller vite au début tu veux aller vite tu veux apprendre tu veux prendre des services qui sont déjà faits ce qu'on appelle souvent se reposer sur l'épaule des géants et en fait c'est à dire d'utiliser des choses qui marchent déjà Google ils ont fait Kubernetes ils savent le manager ils savent l'entretenir et ben tu pars chez eux à ce moment là tu apprends à utiliser Kubernetes tu apprends tes équipes à le faire etc etc mais tu as toujours en tête qu'un jour si jamais tu deviens une boîte gigantesque qui peut se permettre d'avoir une équipe géante et ben tu vas réinternaliser le management de ces Kubernetes pour 90% de tes usages et en fait il faut pas oublier que la notion d'apprentissage elle se fait à double niveau elle se fait dans l'usage et dans le maintien sauf qu'en fait en vrai les trois quarts du temps d'abord on utilise et après on maintient d'abord vous avez appris la loi de composition des vitesses qui était simple et après on vous a rajouté deux trois variables qui disent que bah oui dans des cas limites ça marche pas très bien mais en fait on a pas commencé par les cas limites on a pas commencé dans les cas difficiles et jamais 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 on apprend dans les cas difficiles ça c'était un biais qu'on a eu dans certaines écoles encore plus si jamais on continue là-dedans mais peut-être un biais qu'on a eu dans certaines écoles technologiques qui se sont dit la première chose à apprendre c'est l'assembleur et ensuite vous apprendrez les logages de plus haut niveau et en se disant d'abord vous devez savoir faire dur et après vous saurez faire bien en vrai dans tout l'apprentissage que vous avez fait vous avez d'abord appris les choses simples vous avez d'abord appris les additions avant d'apprendre les équations différentielles et c'est comme ça qu'on fait la plupart du temps donc commencez par vous reposer sur l'épaule des géants sur des gens qui savent faire mais des géants américains français ou quoi que ce soit mais des gens qui savent faire reposez-vous pour des gens qui savent faire et le jour où vous aurez besoin vous trouverez les ressources pour le faire parce que ça deviendra un enjeu business un enjeu d'efficacité et après c'est pour ça qu'il faut un écosystème mais ne vous portez pas billes en tête dès le début à vous dire d'abord je vais faire moi-même tout seul alors que j'en ai jamais fait moi tous les gens que je connais qui se sont plantés sur Kubernetes et qui disent c'est compliqué c'est des gens qui ont essayé de réinventer la roue tout seul en pensant connaître les choses en faisant eux-mêmes sur du bar métal sans jamais l'avoir utilisé chez des cloud providers et qui sont plantés et c'est comme moi si jamais demain je me mettais à faire du réseau et bien je le ferais pas je demanderais à des gens comme toi Cécile qui sait faire ce genre de choses là qui est un expert dans le domaine et qui va me permettre d'avancer là-dessus chacun son domaine d'expertise chacun son domaine là où on va apprendre et on va amener de la valeur ajoutée aujourd'hui le problème c'est que tout le monde doit amener de la valeur ajoutée sur toutes les stacks en même temps et à force de courir après plusieurs lièvres un cloud c'est une plateforme c'est-à-dire que moi je peux très bien monter un cube en interne moi-même sur des machines virtuelles ou du bar métal j'ai largement les compétences je l'ai déjà fait mais moi c'est pas en fait un cube ça m'intéresse pas je veux un cube avec de l'autoscaling une intégration avec un low balancer devant magique qui s'adapte à mes nœuds je veux un truc qui arrive à faire mes logs voilà je veux mes logs je veux des métriques je veux de la tolérance aux pannes je veux quand je perds une instance bah ça remonte tout seul je veux une base IAM non mais voilà c'est une base IAM parce qu'en plus je veux de l'IAM qui me permet de faire de l'IM sur mon cube directement c'est-à-dire intégrer avec mon cloud provider moi ça j'en veux pas mais bon c'est un autre sujet on pourra discuter mais il y a des choses très intéressantes pour moi là-dessus c'est un truc où j'étais assez bluffé bref bref ce que je veux dire c'est que je veux des réseaux privés dedans etc et en fait je veux l'écosystème tout autour je veux que ça s'intègre dans une offre et ça faire ça en interne c'est très compliqué parce que là c'est plus de l'infra c'est du soft c'est-à-dire on se retrouve à développer un cloud provider développer des boucles de réconciliation développer des API pour exposer des services et ça c'est un vrai métier et c'est un métier différent de l'Obs c'est un soft qui nécessite une maîtrise de l'infrastructure sous-jacente c'est ça de l'infrastructure mais aussi du logiciel c'est-à-dire il faut trouver des gens qui puissent écrire du code qui pilote de l'infra et là on est sur un métier très spécifique et des contraintes compliquées des systèmes distribués des choses comme ça mais tu vois tu disais est-ce que demain j'aurai les capacités de pouvoir le faire bah en fait sans doute pas toi mais quelqu'un d'autre et en fait c'est toute la notion d'écosystème que j'essaye de mettre en place maintenant qui est ne pensez pas que vous tout seul vous aurez la capacité d'eux mais pensez que demain il y aura des gens qui seront capables de vous aider et en fait c'est ça que chacune des boîtes surtout petites devraient se dire c'est ok je n'ai pas les capacités mais je trouverai quelqu'un qui aura la capacité de me donner ces informations-là c'est la somme de ces compétences c'est-à-dire que toi tu vas pouvoir apporter ta compétence réseau tu vas l'accumuler avec des personnes qui vont avoir des compétences d'autres éléments et c'est ensemble que vous allez pouvoir construire le faire et pas avec des gens qui vont te vendre en SS2i des logiciels qu'ils n'ont pas fait en fait en fait le problème c'est qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain c'est que en effet externaliser si c'est des Atos des Capgemini machin c'est de la merde si jamais tu externalises pour prendre le contributeur de tel projet qui va pouvoir t'aider c'est bien et le problème c'est que là-dedans c'est qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain on se retrouve avec des boîtes comme Scalaway avec zéro code qui vient de l'extérieur alors pourquoi ils sont souverains même en interne de eux-mêmes est-ce que c'est le but est-ce que c'était l'envie initiale je ne suis pas sûr est-ce que des boîtes comme Clever Cloud qui se mettent à faire des opérateurs en Rust pour Kubernetes complètement excentrés du reste de la communauté est-ce que c'est bien ok ils savent faire du Rust ils peuvent le montrer est-ce que c'était bien non parce qu'en fait le but c'est d'abord de savoir marcher avant d'essayer de faire bien et ça c'est encore un problème qu'on a c'est qu'on essaye de faire d'un seul coup bien avec un effet d'annonce en restant sur des choses en étant différents impossible n'est pas français voilà on reste différent de ces salauds d'américains mais d'abord il faut qu'on fasse des choses qui marchent il faut qu'on reste au niveau qui est le nôtre et de savoir là où on va apporter de la valeur et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup 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 de mal aujourd'hui avec des gens ça fait déjà pas mal c'est déjà un gros podcast je pense qu'on aura encore l'occasion de pouvoir te réinviter on va refaire la suite et peut-être que tu pourras dire le nom peut-être que tu vois genre l'effet d'annonce du nom si on ne fait pas la suite dans les jours qui viennent je pense qu'on pourra communiquer un peu plus mais voilà donc merci à tous d'avoir écouté alors là le son c'est n'importe quoi je vais galérer si vous arrivez à écouter ce podcast c'est que j'ai réussi je suis assez content donc merci encore à tous les intervenants qui étaient là aussi bien le public à AQNS qui nous a hébergé gracieusement c'était merci à eux et puis on se retrouve tous dans les commentaires là de cette vidéo sur le Discord venez sur le Discord c'est vraiment c'est vraiment un truc cool et sinon débattez sur Twitter c'est vraiment un truc un endroit cool pour le coup les débats les débats sont là éclatez-vous dans votre quotidien voilà éclatez-vous faites des choses bien soyez fiers genre voilà soyez fiers de ce que vous faites même si c'est un truc que nous on n'aime pas si vous êtes fiers de ce que vous faites c'est le principal je pense et un jour il en tombera quelque chose de bien c'est beau bon merci à tous merci merci ciao à une prochaine merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021